Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sugarfree, un épisode qui a mis du temps à sortir parce que ces derniers temps j'étais très pris par deux autres podcasts que j'ai créé, d'ailleurs je vais vous en parler, je vais vous en parler immédiatement, voilà, et aussi un petit peu de stand-up parce que le stand-up a repris, donc la tête dans le guidon un petit peu, très dedans, jouer un maximum, je reviendrai un peu plus sur le stand-up peut-être dans un épisode où je parlerai tout seul, juste pour vous dire que peut-être il semblerait que là en septembre je passerai à la télé et je ferai du stand-up à la télé, on verra, je n'ai pas encore reçu mon contrat mais voilà, de toute façon je vous le ferai savoir et ce seront des blagues drôles, donc voilà. Les deux autres podcasts que j'ai développés là c'est des trucs collaboratifs avec des potes comme Kenny Vago et Renaud Sanviti pour dernier podcast avant la fin du monde qui est un podcast où chaque épisode on parle d'un thème qui pour nous va nous conduire tout droit à la fin du monde, donc il y a déjà 4-5 épisodes qui sont sortis, n'hésitez pas à aller checker ça, je mets le lien dans la description de cet épisode et puis un autre podcast qui pour le coup ce sera purement vidéo, ce sera Zouzou Club avec Audrey Jésus et là pareil on a enregistré un peu tous les épisodes qu'on va sortir et distiller dans cette fin d'été jusqu'à début début septembre et je pense même qu'on en fera un événement hebdomadaire en live avec du public donc voilà, ça pourrait être un petit peu un rendez-vous pour les gens qui sont à Paris ou qui passent à Paris pour venir nous voir discuter des émotions et des sentiments de nos invités, de nous-mêmes d'ailleurs, c'est que c'est marrant parce que on a réalisé qu'il y a plein de podcasts qui sont un peu en mode genre oui on va parler de nos sensibilités etc sans vraiment, en étant un peu trop détachés en fait, en étant assez analytiques etc et là on se disait non mais allons-y, faisons pleurer nos invités, mettons-les en colère, analysons comment on fonctionne mais de manière plus terre à terre et avec des exemples etc donc voilà j'espère que ça va vous plaire en tout cas je suis très content moi de ces deux podcasts on y rigole beaucoup et je trouve que ça apporte des trucs qu'on écoute rarement voilà que ce soit dans les podcasts dans des interviews etc comme comme par exemple cet exemple de je vais arrêter de dire le mot exemple parce que si tu le dis deux fois comme par exemple un exemple ça ne veut rien dire c'était pour faire une transition smooth vers cet épisode que vous allez écouter aujourd'hui avec marion soul que qui est une stand-up pause mais qui est aussi une joueuse de poker qui a fait des tournois notamment et qui avait commencé un peu sa carrière sur internet et moi je trouve ça toujours intéressant de savoir comment ta perception de la vie des choses peut être médiée par ton travail ou tes hobbies etc et justement c'est assez marrant de voir comment par exemple marion les statistiques du poker ont pu changer sa façon de voir les choses dans sa vie ou en stand-up mais aussi on parle de beaucoup beaucoup de choses on rigole pas mal on parle de des gens qui ne croient plus en rien qui ne font confiance en plus rien du tout de notre définition du travail de est-ce que il faut avoir des amis qui ne sont pas humoristes même s'ils sont pas drôles et on parle d'une idée de podcast que marion a eu qui est franchement je trouve génial j'espère qu'elle va vraiment le faire pousser là envoyer lui des messages pour qu'elle le fasse parce que je pense que ça peut être très très drôle on parle de vegan cannibale on parle de tout ce qu'il faut ok donc j'espère que ça va vous plaire n'oubliez pas de vous abonner sur itunes de mettre 5 étoiles sur apple podcast il ya que ça il ya que ça qui fait que ce podcast va être écouté un parce que clairement ça sera j'aurai jamais d'articles du parisien donc si vous mettez pas 5 étoiles et un commentaire parce qu'en fait il semblerait que si tu mets que 5 étoiles les mecs s'en foutent totalement donc si vous avez déjà mis que 5 étoiles allez mettre trois mots et c'est-à-dire littéralement écrivez trois mots ça me suffit et ça permettra à l'algorithme de quand même placer cette ce podcast un peu plus haut pour que des gens qui ne me connaissent pas puisse cliquer dessus et se rendre compte à quel point c'est du génie tout ça voilà merci à tous gros bisous et voilà c'est tout la dernière que j'ai vu c'était de l'assaut super c'est ma nouvelle ma nouvelle série de coeur mais oui parce que en fait c'est drôle c'est parfois c'est un peu c'est un peu con mais pop et en fait les personnages sont bien écrits oui de ouf tous en plus au début tu dis ça va être ça va être débile ok encore un américain qui arrive qui découvre le soccer et tout ça et en fait non c'est juste c'est touchant en fait c'est hyper touchant et du coup ils arrivent quand même à s'en sortir avec des blagues un peu beaufs justement juste c'est l'américain qui se trompe de mot et qui connaît pas le vrai anglais et en fait ça passe et tu rigoles quand même ça passe toujours parce que le mec il dit oui je suis beauf parce que ben je sais comme ça c'est comme ça que j'ai été émé il s'assume complètement ah bah oui c'est vrai en fait je vois pas pourquoi je le jugerais pour ça exactement ça te manque le stand up ou pas ouais un peu de ouf un peu de ouf en fait j'ai eu des phases j'ai des phases comme ça parce que quand il ya eu premier confinement j'étais en mode moi trop bien je vais avoir plein de temps pour moi je vais écrire à balle et je me suis retrouvé kéblo mais vraiment kéblo page blanche mais c'est difficile de d'y aller et d'écrire des choses quand tu sais même pas quand est ce que tu t'es censé les tester ouais déjà ouais après c'est ce que tout le monde me dit et me trouve un peu des excuses et je pense juste non ça m'a fait réaliser que le problème c'était pas le temps c'était mon cerveau mais ça m'a fait retomber de dix étages quoi ouais c'est à dire tu as réussi à écrire quand même un peu et ensuite plus du tout ouais voilà ça j'ai réussi genre un peu la première semaine et encore franchement une semaine grand max bah franchement bah moi je comprends moi je crois que j'ai abandonné j'avais abandonné je me suis écoute clairement ça va durer je sais pas combien de temps même là en fait ouais bah oui même encore là alors mais là j'ai fait la paix avec l'idée justement ouais c'est différent d'où c'est de alors c'est le problème c'est que là c'est pas que ça reprend mais on m'a demandé de faire un sujet un peu clandestin tu vois ce que je veux dire dans un appart avec juste dix personnes etc trier sur le volet avec des vrais tests vraiment donc c'est bon là ça peut être pas mal on m'en fout de toute façon je suis vacciné on peut mourir rien avant mais du coup je me dis attends mais ça veut dire que là bah je dois écrire un truc en cette semaine là en fait c'est quand que tu joues c'est là c'est samedi prochain ok et parce que si j'écris rien moi j'ai rien à dire et je suis obligé d'écrire parce que c'est pas comme si tu pouvais arriver et faire tes anciennes blagues bah ouais déjà est-ce que tu t'en souviens est-ce que tu arriverais là à refaire un set que tu jouais non alors là parce que je sais même pas ce que je dis d'habitude tu vois là justement je voulais te sortir un exemple j'ai tout ça l'oublie en vrai ça me rassure ça va ouais parce que tu vois parce que toi non plus mais pas du tout attends mais je lui ai raconté quoi mais après j'avoue que je suis en fait je suis attaché aussi à aucun vraiment à aucun de mes sets c'est pas comme si c'est à dire que je me posais toujours la question qu'est-ce que je vais jouer à cette scène ouais j'ai pas genre un sketch tellement fétiche où tout le monde peut dire ah oui est-ce qu'il le gâte de des radiateurs tu vois ouais ok et t'as pas ton 5 minutes fixe tu sais que c'est là c'est celui que je joue quand je dois faire du sur ouais voilà parce que j'ai pas construit mon répertoire comme ça mais du coup c'est vrai que si tu sors du stand-up faut s'y remettre totalement pour que tout revienne c'est à dire qu'en fait il y a le côté ah peut-être je suis plus adaptable en se disant ah tiens je joue au jardin soudage je vais pas jouer la même chose qu'exactement pas d'un machin truc mais ça veut dire que t'es dedans quand même pour être souple tu vois ouais c'est ça alors que là si on disait là ce soir tu enchaînes ça et ça il faut que vraiment je passe tout le monde après même à me relire mes mes sets quoi parce que c'est normal du coup t'écris tes sets ou pas enfin j'explique pas pas non pas après j'ai certaines punch on va dire enfin j'aurais va y avoir deux phrases où c'est toujours la même mot à mot mais sinon non la plupart je fais des petits bullet points tu vois ouais 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 non mais ouais en réalité moi c'est quand même mes bullet points le fait d'écrire mot à mot c'est à dire que c'est juste une manière d'être certain que si ben justement après le confinement ouais après un possible confinement parce qu'en fait j'ai toujours écrit comme ça mais je me suis dit si après un temps où tu fais plus de stand-up ouais tu redécouvres ce set tu sauras exactement quoi dire et quoi faire à ce niveau là oui en fait t'as genre un bullet point et en dessous t'as huit flèches avec des sous flèches des magas non non j'aime vraiment le truc mot à mot avec des didascalies genre un grand a petit un petit a voilà et ensuite tu fais ceci et tu joues cela mais du coup ça veut dire après t'apprends par coeur là tes phrases en fait pas vraiment mais c'est comme une c'est un filet de sécurité c'est à dire si je me souviens vraiment plus si je le relis je me dis ah ok il ya au moins au moins je peux le faire comme un comédien ferait quelqu'un qui ferait du stand-up tu vois mais comme tu fais du stand-up bon ben tu t'improvise ou tu reformules c'est intéressant mais après moi en fait je crois que je fais un peu ça mais juste en réécoutant ah tu réécoutes beaucoup du coup je réécoute enfin je réécoutais tu vois la dernière fois que j'ai réécouté un truc est-ce que t'as parce que justement moi j'ai réécouté j'ai sorti un épisode bonus justement où j'ai pris un ancien truc de stand-up et et se réécouter maintenant alors je sais pas si si mais du coup je sais marrant parce que je sais pas comment une certaine maturité entre guillemets vient en faisant pas de stand-up parce que là en réécoutant je me dis pas c'est nul genre c'est pas c'est rapide ouais ces trucs alors que enfin je comprends me juger comme ça du passé quand tu fais du stand-up ouais voilà parce que t'as évolué exactement tu sais que maintenant t'es c'était il y a un an ouais effectivement mais là j'en ai pas fait j'avais quand même trouvé ça nul tu vois ça craint parce qu'en fait là tu ça se trouve maintenant t'as t'as acquis le l'oeil du spectateur en fait ah mais en fait on m'a toujours entendu comme ça ok ah mais ça c'est mon max quoi c'est mon meilleur d'accord ok donc ok je ne me réécouterai plus jamais je vais tout effacer parce que quand ça va reprendre les scènes on va racheter un nouveau téléphone tout reset tu changes de nom allez change de nom voilà bonne idée mais ça d'ailleurs est-ce que c'est ton vrai nom sugar ouais ok t'as jamais pensé enfin non pas que ça a un rapport tu veux changer non non mais parfois je me pose la question pourquoi je prendrais pas un pseudonyme en vrai c'est tellement plus facile quand t'as un pseudo attends Marion Saul c'est ton vrai nom oui c'est mon vrai nom franchement c'est pareil c'est un peu cool non non mais c'est pas dans le sens c'est cool ou c'est pas cool c'est dans le sens quand t'as un pseudo un jour où t'en as marre de toi enfin de cette identité là puis tu dégages mais je vais pas te mentir je crois que même même quand on aura pas marre on va on va vite oublier parce que franchement mais c'est bon même gader le malet on l'a oublié donc si tu veux maintenant j'avoue ouais mais genre imagine tu fais un gros dérapage un jour et c'est ton vrai nom et après tu veux après t'es radié du stand-up carrément tellement t'as dérapé et après tu veux être postulé au cabinet de dentiste et on te dit ah non mais vous êtes ariski sugar mais sur youtube ariski sugar on tape ton nom sur google ah ouais ah oui c'est lui c'est le même père franchement non mais à part dieudonné tu vois bah voilà dieudonné c'est pas son vrai nom ça se trouve il postule un cabinet de dentiste en soi je crois j'aime bien l'idée que dieudonné il y a que le nom qui est connu et que si tu le voyais un truc tu dirais bon bah voilà c'est pas son nom imagine il s'y refait le nez c'est bon il s'appelle jean regarde c'est pas du tout dieudonné donc tout va bien voilà non je pense qu'il faut tellement avoir une maintenant j'ai l'impression que la célébrité c'est tellement rapide ouais de toute façon de toute façon et que si t'es pas là pour mettre les piqûres de rappel tout le temps avec le prochain projet le prochain truc ça ouais c'est vrai ce qui ce qui peut être réconfortant peut-être de certains d'un certain côté mais qui aussi t'oblige à rester totalement dans la machine c'est hyper stressant ouais ouais mais je trouve moi le confinement ça m'a fait ça par rapport au stand-up c'est que j'ai plus les mêmes attentes du tout je sais quand ça va reprendre j'ai hyper hâte que ça reprenne mais pour le fun et pour ouais pour l'activité en elle-même quoi et j'ai plus du tout les mêmes objectifs et les mêmes aspirations que j'avais c'était quoi les objectifs avant c'était trop c'était vraiment quand je me suis lancé dans le stand-up avec niveau zéro après je suis monté à niveau 0,1 tu vois ouais et je me disais ouais mais mon but ça serait un jour de pouvoir en vivre tu vois pas forcément directement de la scène mais genre devenir auteur autrice au ce que je sais pas ce que tu veux ou trouver un enfin voilà faire mon activité principale rémunératrice et ça c'est bon j'ai dégagé l'idée je fais ok en fait c'est trop chiant et trop de stress en plus du stress de lui-même écrire et devoir être sur scène ça te rajoute un stress d'argent de devoir de système je sais pas de trucs chiants ouais et du coup j'ai fait la paix avec ça ton objectif primaire c'était pas un objectif incroyable tu vois et déjà tu dis non mais si après tu te fais des arrêts tu vas bon allez le but c'est le netflix tu vois genre le petit netflix spécial je suis je suis en fait je suis je suis d'accord avec tout tout ce que tu as dit c'est à dire que je crois qu'on avait à peu près les mêmes objectifs et je et moi je crois que le fait que on se ressent que sur le fun ça va en fait on va atteindre les objectifs bah en vrai ouais il y a cette idée de ouais quand t'as parce que quand il y a zéro enjeu bah t'es plus drôle aussi et donc c'est toujours plus plus sympa d'être là avec ce public là ce soir en train de faire c'est ça après je pense qu'à partir du moment où tu montes sur scène tu te mets quand même un petit enjeu parce que tu vas tu joues ton image ou tu joues oui bien sûr mais ça de toute façon le fait qu'il y ait du monde devant toi c'est l'enjeu tu peux pas le nier quoi c'est ça mais au moins qu'il n'y ait pas un enjeu de alors si je place mes pions maintenant ouais c'est ça cette scène ça me permettra d'avoir 1% de plus vers voilà le netflix exactement c'est ça ouais c'est long avec qui tu joues qui est là faut que tu sois plus drôle moins drôle faut que tu joues plutôt ça parce que lui il aime ça et puis faut que je me fasse un compte instagram il faut que je fasse des petites vidéos qui buzzent non en fait allez fuck ouais c'est en fait c'est mais ouais mais ça tu vois il y a plein de trucs où pardon j'allais dire on te le dit pas personne te le dit mais moi par exemple pour le podcast le standard c'était joe rogan quoi c'est à dire que moi je petit humoriste français inconnu au bataillon je me suis dit tiens je vais commencer à faire un podcast au niveau d'un gars qui fait du stand up depuis 30 ans qui a fait fear factor aux états unis en qui ensuite a créé son podcast et son podcast il a 11 ans maintenant et du coup je me suis dit ah mais il faut que je fasse tout pareil il faut que je mette la vidéo l'audio il faut que je etc mais tout ça seul quoi j'ai pas de jamie tu vois c'est ça tu te démerdes en fait c'est ça le problème c'est que après il y a une facilité technologique aujourd'hui qui c'est vrai te permet quand même de faire beaucoup de choses ouais mais du coup tout le monde peut faire beaucoup de choses donc la masse de contenu qui existe pour te différencier au final tu passes une tonne de temps et d'énergie à justement faire ça faire tes vidéos à te placer pour être visible et au final bah t'es visible comme les mille autres mecs qui ont fait la même chose c'est ça et surtout et du coup t'es moins t'es moins laser en fait parce que tu fais un peu tout partout genre t'as réchauffé un peu t'as réchauffé un peu ton appart tu vois chaque pièce tu l'as réchauffé la pièce vidéo la pièce podcast la pièce vidéo drôle etc et en fait il faut juste que ça soit le feu dans tes chiottes alors que voilà exactement il faut foutre le feu juste dans une pièce parce que là là tu seras regardé etc mais surtout même pour soi je pense il y a un côté où parce que psychologiquement c'est toujours je pense c'est important de de prendre c'est de prendre des profits en fait ah des profits oh non non mais tu vas te te dire ok j'ai tellement mis le feu à un endroit là je c'est visible c'est indéniable tac je c'est un profit psychologique ou ce que tu veux oui ok mais tu fais ok là c'était cool par rapport à essayer de faire le lex lutteur tu sais qui se dit ah je vais placer ça je vais faire ça ouais pendant 20 ans ça ne va rien faire mais à la 20ème année plus de jours oui c'est ça et tout va s'éclater etc et en fait bon bah tu vas en fait probablement que tu auras lâché au bout d'un an tu vois c'est vrai c'est vrai après j'ai passé pas trop dans mon tempérament aussi que moi j'aime bien faire plein de choses ouais et du coup je fais rien à fond parce que tu peux pas en fait tu peux pas être partout à fond mais oui mais c'est ma curiosité le matière trop dans plein d'endroits mais après oui non mais je suis d'accord mais toi aussi oui et ton podcast quand t'étais aux Etats-Unis et tout ça mais ça c'était bien c'était pratique parce que je savais que ça a une durée limitée c'était une mini série ouais ouais donc ça ça va j'aime bien j'ai fait ça en fait le premier podcast que j'avais fait c'était un truc que j'avais fait pendant un voyage ok ou que j'ai fait seul en Israël tu vois et en fait oui il y a un côté quand je reviens c'est fini c'est ça tu sais que bon même si aujourd'hui c'est un peu chiant j'ai pas envie ouais ça va t'as 5 jours encore à faire et c'est terminé mais même ça aide beaucoup parce que ça aide beaucoup à tâtonner dans plein d'univers différents en fait parce que ça t'apprend des choses quoi qu'il arrive ouais mais au final ça t'apprend des bases de plein de choses ouais mais qui enfin moi je c'est comme je suis jamais contre l'éducation tu vois moi je suis totalement contre j'aime pas trop je déteste apprendre vraiment si j'aime bien apprendre mais j'aime pas éduquer les gens surtout pas non mais après c'est le truc c'est que attends qu'est-ce que bah qu'est-ce qu'il y a de mauvais en fait ah ça c'est juste que oui t'as pas passé autant du coup de temps et d'énergie mais si t'en avais pas envie c'est ça le truc en fait tu vois non y'a rien de mauvais y'a juste que après y'a de la frustration de se dire bah en fait je suis pas bonne dans aucun domaine tu vois oui oui juste moyenne dans plein de domaines plein de domaines je suis genre débutant plus mais j'ai l'impression que tu ouais on est trop des miroirs parce que c'est le truc jack of all trades master of none master of none tu sais qu'il y a une saison 3 j'ai appris ça aujourd'hui c'est la saison 3 qui sort on m'a dit quand bientôt ah donc il s'est pas fait assez cancel pour qu'il fasse saison 3 mais moi prochain mois prochain ok mais non ouais Chris Delia au dessus de Louis Siquet à mon goût mais enfin bah oui en termes de après c'est comme tout après oui je pense que Chris Delia effectivement pour l'instant en vrai c'est le c'est le pire il est il s'est chauffé il faudrait qu'on crée tu sais il faudrait qu'on crée une échelle de la cringitude des comiques attends il y aura qui d'autre au dessus au dessus ouais parce qu'il y a cringe il y a plusieurs levels de cringe non oui en fait il faut qu'on crée l'échelle Weinstein déjà voilà c'est après l'échelle Weinstein et alors sachant que un c'est le pire c'est Weinstein ouais deux Arisky du coup Chris Delia c'est quoi non c'est un 0,3 sur l'échelle par rapport à non mais ouais c'est vrai que là les humoristes mecs enfin je sais pas aux Etats-Unis j'imagine parce qu'en France je suis pas sûr que pas encore en France j'ai l'impression à mon avis Philippe Bouvard il va tomber à un moment ah non mais je sais même pas si ça tombe en France genre PPDA ne tombe pas ouais tu vois il y a eu tout un scandale mais en fait il y a eu un scandale deux jours ouais c'est ça j'avoue pendant deux jours ensuite ça s'étouffe et le gars le gars il dit non c'est pas vrai moi j'ai rien fait de mal et puis on a fait ah bah ok je pense franchement c'est vraiment le paradis des gars connus qui ont mis des mains sur des culs et tout ça quoi bah on est un peu connus pour ça en même temps la France c'est vrai le pays du romantisme la France c'est la Thaïlande des pays riches tu vois c'est ça globalement ouais tout à l'heure quand j'ai dit prendre des profits tu t'es dit de l'argent j'ai de l'argent bah ouais quand est-ce que tu vas te mettre dans la crypto-monnaie du coup non j'ai déjà ça j'ai mes petits bitcoins je les laisse fructifier très bien tu me diras tu me diras quelle est ta stratégie long terme la stratégie c'est juste garder attendre oui c'est ça attendre que ça fasse 100 000 et commencer à ouais mais non mais tu sais que ça non mais ça me stresse énormément parce qu'à chaque fois je me dis ah faudrait que j'en retire un peu et après je me dis non mais si j'en retire après j'en ai moins donc j'en veux mais tu vois c'est pareil c'est ce que je disais par rapport à tirer des profits moi je là je suis dans un mood où c'est le contraire si je me dis je gagne 20 euros avec les crypto-monnaies bah en fait je les utilise quoi c'est à dire que je me paye mon deliveroo ouais mais t'auras trop les boules si tu te dis dans 6 mois putain t'aurais pu attendre 6 mois et que c'est 20 euros t'aurais eu 4 deliveroo mais je préfère me dire j'ai eu ça gratuitement ouais et ça va se casser la gueule après tu vois et j'aurai perdu mes trucs c'est à dire que dès que je mise un truc quelque part je sais que je l'ai perdu pour toi c'est perdu ouais ouais et du coup dès que tu récupères un peu c'est bon j'ai gagné ouais c'est trop bien ouais mais du coup je suis plus heureux fréquemment plutôt que t'en peux trop t'arnaquer je suis sûr tellement donne moi 100 euros je te promets dans un mois je te redonne 20 euros mais t'auras un billet de 20 euros je te donne un billet de 20 c'est ça trop bien en vrai c'est non mais en plus là en ce moment là dans les crypto-monnaies il y a un truc de c'est vraiment un système pyramidal de ouf sur les nouvelles monnaies ouais en gros l'intérêt c'est d'inviter d'autres personnes à te mettre sur la nouvelle monnaie après bon c'est quand même compréhensible dans le truc c'est à dire ça veut pas dire que c'est pas viable du tout c'est juste une nouvelle monnaie et ça arrive et effectivement dès qu'elle arrive sur une plateforme d'échange bah il y a un pic etc etc tu sais les systèmes pyramidaux c'est très viable pour la personne qui est au dessus c'est ça le truc c'est que quand tu le fais tu te dis bon est-ce que je m'assure une place assez haute dans la pyramide tu vois est-ce que il y a des petites têtes confortables sur lesquelles je mets mon cul après je t'avoue je suis que sur Bitcoin j'ai pas cherché à comprendre plus non mais finalement c'est comme tous les autres domaines c'est que je me suis renseignée un peu ouais ah ouais voilà ok bah Bitcoin ça a l'air bien j'ai pas cherché les autres ouais c'est ça tu sais qu'on dit qu'en fait si tu ne fais rien ouais tu as plus de chances de gagner de l'argent que si tu trades ah c'est-à-dire que en gros pour quelqu'un qui dès le début d'année aurait mis j'en sais rien 100 euros sur le Bitcoin là il aurait bah plus d'argent ouais ouais il aurait je sais pas je dis n'importe quoi mais 400 euros ouais alors que s'il avait mis 100 euros en Bitcoin mais qu'il avait utilisé 50 euros pour trader pour faire des trucs et ben il aurait moins d'argent ah j'avoue ouais ça se tient en statistique c'est ça et déjà en plus t'as des frais de ouf à chaque fois c'est ça quand tu achètes du Bitcoin tu vends du Bitcoin tu te prends des frais de malade ouais il faut avoir une bonne une bonne plateforme d'échange avec pas beaucoup de frais ouais ouais j'ai encore pas cherché assez alors que moi je suis un gars je vais rentrer dans des détails mais quand même perdre de l'argent pour autre chose je vais rentrer dans des détails je vais faire attends mais chaque transaction les bâtards ils prennent 0,001 mais si je le mets en dollars si je passe par les yens voilà c'est ça du coup là c'est 0,005 ok d'accord mais après ça dépend si tu vois le Bitcoin juste comme enfin un moyen de trader et de gagner des euros ou si parce qu'il y a quand même toute l'idée derrière le Bitcoin c'est de se dire ben dans le futur ça va être la monnaie et il faudra en avoir ouais du coup quand tu penses comme ça ben t'as plus envie de les vendre t'as envie juste d'en avoir de plus en plus mais je vais te dire si si dans le futur ça devient la monnaie ou pas forcément la monnaie mais c'est tu seras payé en Bitcoin tu vois et donc ton aura en fait c'est à dire que parce qu'en fait ce sera il y aura jamais quelqu'un qui va pas avoir de Bitcoin tu vois ça va être genre ça va se faire forcément ton le salaire que tu vas avoir là ben c'est par rapport à ton travail et donc ton noir en fait la réalité c'est vrai que après je comprends que ça puisse du coup te dire ah si d'un coup tout tout se fait en Bitcoin ou quoi moi qui toutes mes économies en euros je voudrais si j'avais si je les avais mis en Bitcoin j'aurais plus d'argent techniquement etc sauf que pour les pauvres ça change rien du tout parce qu'en fait t'as l'argent de ce mois-ci en fait c'est ça mais sauf si t'as acheté des Bitcoin avant et que du coup t'as ta petite réserve bien sûr d'or mais déjà du coup t'es riche t'es pas pauvre tu vois dans le sens où de toute manière là hop tu vas vendre des chocolats ce mois-ci et ils vont te donner assez pour que t'achètes ton loyer du pain etc donc en fait tout te fira bien quoi ouais je sais pas trop c'est l'histoire de si même l'euro disparaît pas ou quoi mais juste il se pète la gueule de ouf et du coup t'es toujours payé pareil mettons t'es payé je sais pas 1500 balles et t'achètes ta baguette de pain à 1 euro et si dans 5 ans t'es toujours payé 1500 balles mais ta baguette de pain elle coûte 10 euros elle coûte 10 euros c'est la merde bah c'est niqué ça s'appelle ouais c'est l'inflation alors que tu pourrais acheter qui est dans la merde bah c'est ça mais du coup tu pourrais acheter ta baguette de pain sur le darknet pour 0,0001 bitcoin à côté d'une AK-47 tu sais et d'un rein chinois tu fais les droits tu sais quoi je vais me faire des petits rognons avec du pain ça veut dire qu'aujourd'hui on commence à tellement mettre en doute la capacité la capacité de la société de nous tenir safe que tu tu commences à te dire non mais en fait il faut que j'ai un backup pour si possible même voilà sur le darknet de m'acheter un bunker ça se finit jamais de ta sécurité après tu deviens survivaliste alors qu'en fait c'est marrant parce qu'on veut toujours être survivaliste seul mais ça marchera jamais il faut toujours être survivaliste avec d'autres personnes peut-être qu'il faut juste une petite communauté et pas une énorme société je suis d'accord mais il faut du coup commencer à la créer ça veut dire que même les bitcoins il faudrait faire un petit pool de quelques personnes je sais pas si c'est sain ou pas justement de douter de la société actuelle et du mode de fonctionnement de se dire mais à tout moment ça peut s'écrouler en vrai oui ou non je sais pas mais en fait je crois que tout le temps ça pouvait s'écrouler tout le temps tu vois ce que je veux dire bah ouais et après est-ce que c'est simple de le faire je pense que c'est vrai que les gens qui ne doutent de rien ils sont heureux je pense ah oui c'est ça ils sont heureux ils sont heureux ils ont tort par contre c'est ça moi je me disais ça mais tout à l'heure c'est marrant que tu t'en parles parce que je me disais bah quand t'es enfant tu te dis les adultes ils ont ils savent quoi faire ils savent ils sont en contrôle de tout ce qui se passe et il y a une raison pour tout et quand tu commences à devenir adulte t'es là tu fais d'accord on fait tous semblants en fait et là il y a eu un autre niveau que j'ai passé ah c'est pas qu'on fait tous semblants c'est qu'en plus la plupart d'entre nous on est incompétents ah oui mais il y a très peu de gens qui sont conscients de ça la plupart des incompétents se pensent très compétents dans leur domaine et c'est ça qui est perturbant et là le fait d'avoir eu cette deuxième révélation je me dis c'est là que tu te sens effectivement un peu bancal dans la société et que tu te dis ah mais c'est vrai voilà je vais assurer mes arrières avec des bitcoins des machins des compléments alimentaires tu vois ce que je veux dire parce qu'en fait oui il y a aussi la santé mais oui parce que ça fait partie d'un même truc où tu te dis bah attends je peux plus faire confiance à ça je peux plus faire confiance on me vend que de la merde quel vaccin exactement je dois prendre quel truc ça s'arrête jamais du coup à ce moment là quand est-ce qu'il va y avoir un gars qui va être devant un passage piéton qui va faire en fait je sais pas si c'est vert si c'est rouge est-ce que quand je vais passer ça va passer au rouge et il y avait des voitures donc ce que je vais faire c'est que je vais m'engager des gardes du corps voilà qui vont en semaine sur les côtés comme des goûteurs mais pour passage piéton vas-y d'abord c'est bon en fait c'est les gens ne réalisent pas qu'on est tellement maintenant individualiste qu'on engage d'autres personnes pour la sécurité d'une personne en fait parce qu'on n'a pas assez confiance aussi on n'a plus confiance en rien en même temps comment veux-tu comment veux-tu en qui tu peux avoir confiance aujourd'hui qui qui tu dis non bah je pense c'est c'est la foi un peu t'es obligé t'es obligé de te forcer à avoir confiance sinon tu fais plus rien c'est vrai si t'as peur de tout ou des gens c'est vrai je crois qu'on a en fait on est retombé sur ce que disent pas mal de gens depuis pas mal de temps c'est le côté ah il n'y a plus de religion il n'y a plus de foi en fait on est au point où même il n'y a plus de foi non plus dans les trucs normaux dans plus rien ouais c'est ça c'est à dire que normalement tu te dis ok non je crois pas en Jésus mais je crois au gouvernement et en fait non non plus rien mais tu sais je crois que c'est le prix qu'on doit payer pour la liberté un peu mais non mais ouais dans le sens où c'est cool on a effectivement plein de libertés mais en fait on en a tellement qu'on n'est plus en fait quand t'as des cadres très stricts genre la religion ou n'importe quoi où on te dit ben c'est comme ça et tu y crois ben ça te fait des sécurités en fait parce que t'es moins libre effectivement tu peux pas croire que t'iras pas en enfer si tu fais pas si tu fais de la merde tu vois un truc comme ça mais ça t'empêche donc ça t'empêche de faire des choses mais en même temps ton esprit t'es plus léger je pense ouais c'est parce que t'es sur des rails en fait voilà ben tant que t'as des rails ou tant que t'as des règles je pense qu'au final t'es plus heureux et moins anxieux quoi en fait ouais t'es plus heureux moins anxieux mais ça dépend aussi c'est à dire qu'en fait avoir la liberté c'est aussi avoir la responsabilité de te construire toi-même tes rails si tu veux ouais mais on galère trop parce qu'on se pose mille questions c'est de dire effectivement il faut accepter ok je me pose des questions c'est à dire que moi le sens de la vie je ne sais pas ce que c'est mais je vais décider que c'est ceci ou cela et peut-être d'ailleurs ça va changer en plein milieu ou des choses comme ça mais il faut être ok avec le fait que ce soit toi qui décide et je pense que c'est ça le plus difficile parce que parce que si tu décides après c'est des gens ils sont driven tu vois ils vont vers leur truc et ils se disent c'est quoi c'est plus ça que j'ai envie de faire c'est pas grave on va aller vers là-bas le problème c'est que il ne faut pas être fainéant parce qu'il n'y a rien de plus facile effectivement que d'être chez les militaires de dire écoutez je ne pense à rien vous me dites où aller vous me dites ce que je fais voilà je fais c'est pareil on parlait de de je ne sais pas si je c'est ma meuf qui me parlait de de certaines personnes autour d'elle le gars tu veux pas balancer ultra cryptique tu sais mais qui sont en mode oui effectivement j'ai la foi j'ai la foi je suis catholique et compagnie et qu'en fait eux c'est facile parce que c'est juste des trucs à cocher ça y est j'ai eu deux enfants et la personne le dit c'est bon j'ai eu deux enfants j'ai fait mon travail en fait la personne elle l'a littéralement formulé comme ça mon travail donc de femme ouais de femme c'est ça et donc tu dis ah mais oui c'est vrai que si tu vois la vie comme ça ouais mais c'est facile pour toi c'est nickel c'est ça nickel maintenant il n'y a plus qu'à aller dans des clubs made all inclusive périodiquement jusqu'à ce que tu meurs en fait au final c'est comme ce que tu disais quand t'es enfant et que tu en fait t'as des rêves quand t'es enfant parce que tes parents ils te disent quoi faire et du coup t'es trop heureux tu peux faire tout ce que tu veux mais à des périodes de temps limitées tu peux jouer autant que tu veux mais de 18h à 20h après faut aller manger puis se brosser les dents et t'es trop heureux et t'auras pas à te préoccuper de tout le reste et genre dans le temps tu n'es dans une famille de paysans bah tu sais que ta vie elle est toute tracée t'as pas à te poser la question qu'est-ce que je vais faire dans ma life ou quoi tu sais très bien qu'une fois que t'as 18 ans 15 ans bah tu vas au champ et tu vas faire ça et nanana c'est pour ça que les gens ils aiment bien quand même les leaders et les monarchies et tout ça parce qu'il y a un côté on reprend les parents qu'on a plus en fait et qui nous disent c'est ça et qui nous disent quoi faire mais aussi qui nous disent bah écoutez quand vous faites partie de cette caste c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça et donc toi t'es là tu cherches pas non on va pas quand même aller mettre des habits et danser dans des galas c'est pas pour nous ça mais voilà mais maintenant on nous a vendu l'idée que tout est possible pour n'importe qui tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie mon petit sauf que t'arrives quand t'es adulte et tu fais bah je peux faire ce que je veux mais en fait je sais pas comment oui c'est ça je sais pas comment je suis illimité je me rends compte que je sais rien faire non mais surtout c'est ça le pire c'est que tu fais tout et après t'es là tu fais et qu'est-ce qu'il se passe et voilà c'est ça c'est un piège cette vie en fait ouais ouais parce qu'en fait c'est comme tout bon après c'est toujours facile d'en parler quand on a pas de succès mais il y a le truc de regarde imaginons j'ai du succès en un domaine en fait ouais je sais pas pourquoi j'ai vu que t'ailles dire en Indonésie bah par exemple star du stand-up en Indonésie ils me comprennent en fait là-bas ok bah écoute c'est vraiment à Bali j'ai des gens qui savent ce que je dis et la vérité c'est que mon vrai moi comme tu l'as dit tout à l'heure j'aime bien faire plein de trucs en fait ok jusqu'à quel point je vais me prélasser dans que le stand-up parce que c'est le truc qui me rapporte le plus en termes de reconnaissance enfin en gros j'en tire du positif tu vois et c'est vrai que le réflexe des humains c'est toujours aller bah là où on t'aime en fait ouais après c'est pas forcément mon réflexe non plus c'est à dire que moi j'aime bien pourquoi les gens ils commencent le stand-up alors qu'ils pouvaient très bien vivre une vie sans stand-up tu vois ça c'est encore un autre débat tu peux vivre une vie sans échec et tu vas dans le stand-up c'est que quelque part il y a des trucs en nous alors c'est très classique de mazo ou quoi mais c'est des trucs aussi que moi je vois j'aime bien commencer à me mettre dans un domaine où je suis nul et petit à petit être un peu meilleur et voir et voilà et puis et puis pas forcément devenir le meilleur mais te dire bon tu sais quoi j'ai un petit niveau ouais j'ai un petit niveau et tu sais quoi je laisse mes bitones de côté voilà et peut-être ça me servira après ou peut-être pas mais alors j'aimerais bien penser que si j'ai du succès en un truc bon après c'est ça le problème c'est qu'en termes artistiques quand t'as du succès en un truc on te propose aussi de faire tous les autres trucs ouais c'est vrai donc c'est vrai que ce serait c'est pratique quand même c'est bien le succès c'est pratique mais ce serait l'idéal mais ouais mais j'ai même pensé que si c'est pas forcément d'autres trucs artistiques que je veux faire mais j'irais quand même tu vois tenter de faire après c'est question de temps aussi est-ce que t'as est-ce que t'as le temps pour à la fois conserver les profits du domaine qui te rapporte et à la fois explorer d'autres choses ouais est-ce que je sais pas je ne sais pas après ça fait penser au tout tu sais au reportage de gens qui ont fait des burn-out qui étaient hyper respectés dans leur taf et tout non j'en ai marre maintenant je pars devenir pote avec une pieuvre par exemple mais ouais non mais oui c'est c'était quoi ça la sagesse de la pieuvre il y a plusieurs strates de façon de penser par exemple moi c'est ben en fait t'es dentiste je vois pas pourquoi t'es allé faire quoi que ce soit d'autre que dentiste il y avait le côté c'est bon t'as fini t'as gagné t'as gagné le jeu tu sais je voyais les crédits du jeu arrivés et j'étais là ben non c'est pas possible j'ai 26 ans je veux faire autre chose ben ouais il y a d'autres trucs à faire en fait et et même si t'es 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 franchement je suis bon j'espère t'as des belles dents et tu fais ça et tu dis franchement c'est cool il y a oui j'en retire des bénéfices aussi bien pécunier mais que genre juste de la de la du bon travail tu vois ou des trucs comme ça mais c'est quand même pas suffisant ah je vois enfin c'est pas suffisant c'est pas ouf pour moi c'est à dire que moi j'aime bien le côté ah difficulté d'un truc je pense que oui d'ailleurs c'est un petit peu dans l'être humain de manière générale je pense d'aller faire des trucs qu'il sait pas faire et ben j'ai pas l'impression que ça soit chez tout le monde ouais je pense que j'ai plein de gens enfin que peut-être je me trompe mais il y a plein de gens qui sont très contents de enfin qui sont satisfaits de ce qu'ils ont ou en tout cas en tout cas d'un point de vue professionnel et qui cherchent pas parce que pour eux ben travail c'est juste synonyme de voilà comme tu dis trouver l'argent pour payer le loyer manger et point barre il y a pas besoin et les autres satisfactions intellectuelles ou quoi ben tu les trouves ailleurs enfin t'as pas besoin d'avoir un travail qui soit stimulant oui 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 et je sais pas c'est le truc de c'est vrai que c'est un côté d'optimisation c'est ah mais si je dois travailler pour ramener de l'argent j'aimerais que aussi ça me stimule intellectuellement et que on me dise merci et que c'est ça très important genre ouais trouvez moi le métier parfait tu vois mais en fait c'est juste deux définitions du travail qui sont différentes et je trouve enfin les gens sont en conflit là dessus parce qu'inversement quelqu'un qui a cette philosophie de ben moi mon taf c'est juste pour gagner pour manger point barre et je m'en fous que ça soit pas stimulant ben il se fait grave juger par les autres qui eux ont un taf stimulant mais pourquoi tu fais pas autre chose tu pourrais pas trouver quelque chose de plus intéressant ben non parce que ça m'intéresse enfin moi le travail c'est juste l'argent je m'envoie à l'écriture et puis surtout même s'il y a plusieurs trucs qui peuvent t'intéresser un peu ouais et là c'est pire encore parce que là c'est tout le monde te dit ah ben faut que tu choisisses ta vie ouais c'est ça faut que tu choisisses tu peux pas faire deux trucs en même temps et c'est vrai que ouais dans le stand-up il y a un petit côté un petit regard un peu zarbe d'avoir un métier un peu stable normal tu sais où tu dis non normalement tu dois avoir un baluchon c'est ça t'es pas un vrai artiste ouais voilà et tu fais ben ben désolé si on est sur les mêmes plateaux et qu'on fait rire pareil sauf que ben moi j'en apparte bien quoi voilà c'est ça la diff moi je peux inviter les gens à faire un peu de fest mais c'est ça le truc c'est que jamais on te pose la question mais est-ce que ça te plaît est-ce que tu veux faire ça mais je crois que t'as raison quand tu disais il y a peu de personnes effectivement qui vont vers la difficulté ouais je pense mais je crois que la tendance générale de l'humanité c'est d'aller dans le sens où alors peut-être que c'est toujours ces gens-là qui aiment bien faire des trucs qui sont pas 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 possible au début mais en tout cas difficile il y a des gens ils se sont dit ben venez on va voler quoi on va créer des trucs pour voler enfin ouais ou alors viens on prend le train et il a trouvé d'autres personnes qui ont dit ah ouais ça a l'air trop bien comme idée je vais t'aider et voilà et au final c'était difficile ils ont créé quand même des avions enfin je dis pas que toutes les personnes qui sont en train de faire des choses difficiles sont en train de révolutionner l'humanité mais c'est vrai que cette tendance-là je pense que c'est un peu le truc d'innovation enfin tous les trucs des humains mais je sais pas est-ce que c'est pas ça qui va nous mener à notre perte sûrement sûrement j'espère j'espère être là pour le voir ouais c'est ça ah ouais toi aussi t'as ce délire j'espère que la fin du monde je vais la vivre ah ouais franchement je crois que c'est le meilleur des petits bonbons ce serait que je sais pas vers mes 45 ouais c'est vieux mais en plus parce que j'ai envie quand même d'être un peu dans le game un peu tu vois c'était juste en fauteuil ah sérieux c'est fini bon bah après oui ça dépend de quel apocalypse regarde alors si si là si on est en train de parler des vrais astéroïdes armageddon que de toute façon tout le monde meurt j'avoue que je préfère avoir 87 ans t'as tout vécu ta vie c'est du futur où t'es quand même en calme tu vois où t'es là tu regardes en ultra HD réalité virtuelle tu fais what l'astéroïde ouf bon bah bisous les petits enfants désolé que vous soyez morts à 5 ans quoi après il y a le post-apocalyptique tu vois où ah il y a plus de ah il y a plus d'internet plus de choses comme ça et là on recrée une société et là j'avoue laissez moi encore profiter de Disney Plus tu vois mais moi rappelez moi à 47 ans ça c'est pas mal 47 47 franchement maintenant les cinquantenaire ils sont vifs ouais ils sont bien ils sont vifs ça me laisse quoi 10 ans à vivre oui parce qu'après 10 ans pour apprendre à chasser j'avoue qu'en post-apocalyptique on va pas vivre plus de 60 ans ah ça dépend ouais non on a foutu qu'est-ce que t'as envie de vivre toi lequel de deux ça fait laquelle de deux d'apocalypse plus le premier c'est le deuxième je me vois pas du tout vivre dans le monde d'après dans le monde sans trop violent trop violent après c'est un peu contradictoire parce que je suis très nature j'adore être dans la nature mais mais je suis pas sûre que j'y survive que j'y survive très longtemps la nature c'est cool tant qu'on peut repartir c'est un peu ça et puis je trouve que le rapport à l'autre dans la nature tout le monde devient un peu un ennemi ouais ouais parce que tu te bats pour la même nourriture tu te bats pour est-ce que c'est vrai ça parce que je crois qu'en fait c'est plus en mode on s'entraide je crois ah moi je tuerai les autres dès le début je sais genre si on est dans la même on est dans la même forêt il y a des fraises là c'est mort c'est à moi les fraises tu mets des pièges autour des fraises tu mets des fausses fraises ah voilà exactement j'aime bien parce qu'il y aura zéro transition vas-y je vais vous parler du fait que tu es connue dans la game du stand-up par absolument tout le monde ah oui tout à l'heure comme étant la joueuse de poker professionnelle et t'as commencé sur sur internet ou pas ? j'ai commencé sur internet ouais mais il y a hyper longtemps je jouais ouais je jouais un peu après le lycée après le lycée donc ok donc il y a 10 15 ans il y a des années tu sais qu'il y a un truc comme ça et ouais j'ai commencé mais je commençais tu sais gratos après tu jouais pas d'argent parce que j'étais même pas majeur je crois si peut-être je sais plus bref tu jouais des piécettes et à la fin de la soirée t'avais gagné 30 centimes et t'es oh putain c'est trop bien 30 centimes de dollar je jouais en dollar à l'époque et puis ouais tu pouvais pas convertir et tu pouvais reutiliser que sur le site c'est ça ? si si tu pouvais retirer mais à tôt du coup après quand j'ai commencé à avoir un peu un peu genre 200-300 dollars attends mais en euros ça fait combien et si ça changeait ah non faut pas je réussir maintenant ah donc t'étais déjà en train de post spéculer exactement c'est ça comme le bitcoin pareil mais mais non mais j'ai jamais été professionnelle sinon c'est juste ça m'a passionné comme jeu pendant des années ouais parce que là c'est pareil est-ce que t'as un petit truc obsessionnel pour les choses nouvelles en fait ouais mais clairement c'est ça ouais c'est clairement ça parce que le poker pendant des années j'ai vraiment adoré mais j'étais vraiment à fond je pensais qu'à ça et puis maintenant j'ai une relation un peu comme avec un ex tu vois un ex avec qui t'es resté un peu pote et que bah tu sais que tu l'aimes bien encore et tu te rappelles de l'image de putain c'était vraiment intense c'était trop bien mais c'est juste un souvenir c'est très bizarre d'accord j'arrive pas à revivre l'émotion même quand je rejoue je fais ouais ça me refait plus du tout la même chose ouais alors que je sais que j'ai kiffé ça et je sais que j'aime toujours un peu mais plus du tout intensément mais pas ouais pas la même intensité alors que c'est débile mais c'est comme je pense que c'est comme ça on se lasse en fait mais ouais c'est ça mais c'est dramatique on se lasse de mais du coup mais on est en train de parler d'une époque genre tu sais on va te faire passer pour mais dis donc dans les années 50 j'ai 48 ans mais à quel moment tu en fait moi j'aime bien les paliers j'aime bien c'est quoi le moment où tu te dis bon certes j'ai gagné de l'argent déjà gratuitement parce que le site c'est pour t'attirer au début ils te font gagner mais à quel moment tu te dis bon ok je vais déposer de mon argent dedans pour le jouer ou alors tu es en train de me dire que tout ce que tu as joué tu l'as gagné de 0 euros de ces trucs là bah je pense qu'en tout cas tout ce que j'ai joué sur internet ouais ouais j'ai pas dû faire beaucoup de dépôts en vrai vraiment pas après ce qui s'est passé c'est que je suis venue à Paris je me suis dit vas-y faut que je joue dans les cercles de jeu et là c'était pas du tout les mêmes montants que je jouais sur internet c'était minimum faut poser 200 balles ok bon bah d'accord je mets 200 euros mais quand tu pouvais poser 50 en vrai et je posais 50 et en fait quand tu poses 50 t'as pas beaucoup de chance de gagner oui oui il faut durer dans la partie ouais c'est chaud comment tu trouves des cercles de de poker quand t'arrives à Paris et que tu connais pas ou alors c'est tu connais les gens qui jouent sur internet du coup ouais en fait j'étais sur un forum un forum de poker avec pas mal de parisiens et du coup ça parlait un peu de ces cercles là j'étais fascinée ça a l'air trop bien et du coup la première fois que je suis allée dans un cercle je me rappelle c'était sur les Champs-Elysées et c'était le soir d'un match de rugby c'était France-Nouvelle-Zélande en coupe du monde je sais pas quoi genre demi-finale ou je sais pas quoi et c'était le dawa total sur les champs et ça foutait un bordel partout et en fait les gens s'étaient tous arrêtés de jouer pour regarder ce match là moi je m'en fous du rugby je veux juste jouer au poker et je sais même plus qui avait gagné mais je pense que la France a dû gagner je m'en rappelle juste d'un boxon pas possible sur les champs donc je pense que la France avait gagné et du coup j'avais acheté pour 200 euros de jetons on m'avait donné deux jetons mais c'est légal ça du coup non ? non si c'est légal ah c'est légal ça ? après c'est plus des cercles maintenant ça a changé de statut c'est devenu des clubs de jeu ah ok d'accord mais c'est toujours légal et du coup j'avais aimé deux jetons mais je pouvais pas jouer tout de suite parce qu'il y avait trop de monde au table et puis ensuite ils ont arrêté de jouer et juste j'avais aimé deux jetons comme ça pendant tout le match et à la fin quand le match s'est terminé j'ai flippé je suis allé à la caisse et j'ai juste rééchangé mes deux jetons contre mes 200 mâles et je suis rentrée c'est bon une autre fois ouais mais en fait oui c'est ça c'est à dire que c'est comme passer sur scène et si on commence à te dire ah non tu vas jouer après tu vas jouer après ces six premiers gars ouais tu fais bah non finalement au sixième tu fais ah non j'ai mal au ventre je dois rentrer chez moi tu sais quoi et dans ces cercles du coup t'as perdu de l'argent gagné de l'argent les deux je pense non au début j'ai perdu après j'ai regagné et après les cercles ont fermé parce qu'il y a eu des descentes de flics et tout ah donc attends il y a eu des gros problèmes dans les cercles de jeu pourquoi parce qu'il y avait des histoires de blanchiment d'argent un peu complexe en fait les cercles de jeu à la base c'est des associations ouais c'est censé être rapidement lucratif ouais et en fait c'était tout tenu par des corses et ça a été un peu cadeau je connais pas l'histoire exacte mais globalement c'était pour le gouvernement a donné à des corses ouais ce cadeau là ce truc des cercles de jeu en récompense pour les avoir aidé pendant la guerre je ne sais quoi bref donc on s'a dit vous avez le droit d'avoir des cercles de jeu mais c'est une mafia pas possible bah ouais j'imagine c'est le endroit parfait effectivement où dire bon bah ouais la blinde est à 5000 tu fais un faux cercle de jeu avec des faux gars et en vrai je sais pas comment ils blanchissaient exactement mais je sais qu'il y avait aussi pas mal de travail au black enfin ils ont fermé les trucs du jour au lendemain j'y étais pas mais j'ai des potes qui étaient là les soirs où les flics ont débarqué en mode bah terminez maintenant rentrez tous chez vous d'accord et le cercle ferme et le problème c'est qu'il y a aussi plein de gens qui avaient qui gardaient des jetons chez eux parce qu'ils savaient qu'ils revenaient le lendemain plutôt que faire les échanges à chaque fois et garder les jetons et les rejouer directement ah bah ouais sauf que là bah tu rentres chez toi avec je sais pas 1000 balles 2000 balles je connais des gens qui avaient bien plus que ça que tu peux jamais redemander bah non bah t'as juste tes jetons et dessus c'est écrit 10 000 c'est bien mais ça font plus rien mais c'est incroyable ça et maintenant ça ça existe plus et maintenant bah du coup ils ont reformulé voilà c'est ça ça a tout fermé pendant ça a tout fermé je crois que les derniers ont fermé en 2014 un truc comme ça quand j'ai arrêté globalement et après pendant 2-3 ans plus rien plus de jeu à Paris globalement à part les parties privées illégales et du coup ils ont fini par se dire bon peut-être on va rouvrir des trucs un peu plus stricts entre guillemets donc maintenant il y a des clubs de jeux d'accord qui sont exactement la même chose d'accord mais qui sont pas tenus que par des Corses ah bah après oui non jusqu'aux prochaines nouvelles t'as refait des tours ou pas là dans ces clubs de jeux j'ai refait juste vite fait l'été dernier en mode je vais tester je suis allé deux fois ouais après c'était un peu bizarre ambiance Covid ah oui oui donc ils ont pu rouvrir mais sous certaines conditions avec des plexiglas partout machin des masques c'est pas pareil ah ouais putain sur ça j'avoue qu'en plus les masques avec les joueurs ça fait bizarre ah ouais il y a aucun tel de bah il y en a si il y en a toujours parce que t'en as toujours au niveau des mains du corps plein de choses mais oui c'est quand même plus dur est-ce que quand t'as commencé à jouer avec des vrais gens t'as continué à jouer sur internet ouais en même temps ouais ouais bah en vrai c'est sur internet que tu te formes et que t'apprends quoi ouais parce que en fait le poker c'est con mais c'est un jeu où t'as du skill clairement mais t'auras toujours une partie de chance quoi qu'il arrive et du coup pour masquer un peu la partie de chance il faut que tu joues des tonnes et des tonnes de mains de parties et du coup quand tu joues en live et qu'on te distribue une main toutes les deux minutes bah en fait tu peux jouer toute ta vie en live et que tu sois gagnant ou que tu sois perdant c'est très difficile de dire est-ce que t'es un bon joueur est-ce que ton jeu est gagnant ou ton jeu est perdant peut-être t'es juste chanceux ou peut-être t'es juste mal chanceux si t'as joué que en live et qu'au final t'as joué je sais pas dix mille mains dans toute ta vie ou je sais pas je déconnerais en chiffres bah l'échantillon est tellement petit qu'en fait t'es juste peut-être juste très chanceux ou très mal chanceux alors que alors que sur internet tu vas jouer huit tables en même temps et les trucs s'enchaînent et là bon bah si t'es bon normalement tu gagnes de l'argent ouais ça se voit au bout d'un moment voilà c'est ça bah ouais c'est comme tout en fait je crois c'est comme même le stand-up c'est-à-dire que tu peux tomber sur le bon public et avoir de la chance c'est ça et après tu te dis putain mais je suis trop forte en fait ils ont tous rigolé tu te formes qu'avec l'expérience c'est ça mais ça veut dire que oui t'es arrivé à cette fameuse compétence tu sais tu m'as envoyé le lien du document là sur youtube moi je trouvais ça ouf de pouvoir jouer sur huit tables en même temps sur internet et encore y'en a qui jouent plus que ça ouais mais toi tu faisais ça donc tu peux gérer tes mains sur je jouais jusqu'à huit grand max ouais mais après j'avais pas enfin j'avais pas un niveau de ouf j'avais des petites parties et là j'ai mis surmise en novembre novembre dernier j'ai dit j'vais me faire un petit challenge j'vais voir si je peux gagner encore et j'ai joué un mois trente mille mains donc c'est pas énorme mais ça commence à une petite dose tu peux dire et bah break even je ne bats pas les gens qui jouent 5 euros d'accord je ne perds pas mais je ne les bats pas non plus donc bon ouais en fait c'est mais j'ai l'impression que là aussi le niveau d'obsession à avoir c'est pas bah oui c'est pas viens on joue juste un mois ça y est c'est ta vie c'est ça en fait ouais bah globalement c'est ça et encore plus maintenant bah pour le coup quand j'ai commencé il y a 10-12 ans bah là il y avait vraiment plein de joueurs qui juste débutent et sont en mode c'est quoi une combinaison je sais pas qu'est-ce qui bat quoi donc il y a du il y a de la proie quoi en fait voilà il y a de la proie facile à prendre bah ouais mais du coup c'était bien parce que moi qui apprenais juste un petit peu bah le peu que j'ai appris j'étais déjà largement au dessus de plein de gens oui mais en fait c'est exact mais en fait on en revient toujours à tout j'ai l'impression que tous les sujets sont interchangeables interchangeables c'est en fait il faut juste être dans la pyramide un peu plus haut ouais mais c'est ça donc il faut choper un train mais qui démarre au bon moment et si t'es dans le bon truc t'es bien ouais là c'est pareil tu vois c'est tout le monde parle de crypto de monnaie mais c'est parce que c'est à cause de la pandémie la pandémie a fait qu'il y avait plein de gens qui pouvaient pas bouger de chez eux etc qui se sont dit ah bah tiens on va mettre de l'argent peut-être dans des crypto monnaies etc et qui connaissaient pas forcément grand chose mais les gens qui étaient déjà bah ils ont profité d'eux et les gens qui s'y mettent maintenant ils font profiter les gens qui se sont mis au début de la pandémie etc et là c'est pareil on continue à en parler en vrai on commence à voir des gens encore plus novices à ça qui vont s'y mettre et en fait mais le problème c'est que on en revient toujours à ouais mais une fois que tout le monde y est et que ça devient un système normal et ben ça marche plus ouais c'est ça mais du coup il y a que ou l'ancienneté ou enfin là pour le coup l'ancienneté c'est l'expérience quoi ouais mais du coup il faut réussir à garder la passion avec l'ancienneté parce que moi c'est ce problème là une fois que t'as l'ancienneté t'as l'expérience mais genre t'en as marre donc tu te barres mais ça a jamais enfin ça a été un complément d'argent pendant pendant un temps ou même la ouais si si ben ouais pendant un long temps mais après je saurais même pas te donner de chiffres honnêtement ouais non mais disons que oui de toute façon tu me diras tu enfin c'est comme tout dès que tu gagnes un peu plus d'argent ça devient ta norme ouais mais ouais c'est un peu ça puis tu commences à acheter des trucs plus chers et tout et à la fin du mois tu vas voir j'ai encore plus rien oui c'est ça mais c'est jamais enfin ou alors il faut vraiment gagner beaucoup d'argent pour vous dire oui effectivement je me suis acheté mon appart ouais avec ça ou alors mon bateau avec mon bateau avec ça est-ce qu'il y a des trucs parce que justement le côté des des tels c'est-à-dire de la manière dont tu vois comment se comporte quelqu'un etc est-ce qu'il y a des choses que t'as gardées pour le stand-up par exemple alors bon bien sûr c'est qu'une seule personne ou même j'allais dire dans ta vie normale déjà ouais mais j'avoue que c'est sympa de pouvoir analyser vite fait tu sais deux trois visages ouais les micro-expressions ouais les micro-expressions sur scène pour dire attends ok j'ai l'impression bon en fait c'est très rapidement des décisions à prendre de dire est-ce que je continue dans cette voie avec cette vanne alors que j'ai l'impression qu'il y a eu des tics là mais tu sais ouais voilà moi ça me perturbe de ouf je sais que volontairement j'essaye de pas trop regarder les gens parce que je sais que ça peut me saper complet quoi je vais voir juste un mec qui a fait ça au mauvais moment et je suis enfin mon énergie est niquée pour tout le reste du set donc du coup j'esquive un peu d'accord non mais je pense que ouais l'idéal c'est d'arriver au level où tu peux tu peux switcher jouer avec ouais tu peux jouer avec et tu dis ouais et tu dis bon allez ok tu sais quoi apparemment vous aimez pas la pédophilie bon bah ok je change de sujet j'aimais bien ouais du coup et dans ta vie de tous les jours alors si t'évites de regarder le tu peux pas le dire parce que c'était secret en fait non 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 en plus j'étais pas trop sur les telles parce que j'ai plus joué online quand même et du coup sur les telles pas trop après je pense que ça a quand même façonné un peu ma façon de voir le monde je sais pas tout ce qui est probabilité tout ce qui est un peu chaos en fait t'as l'impression que le poker quand il joue beaucoup tu dis en fait c'est juste une simulation de la vraie vie et c'est juste bah y'a rien qui est sûr y'a toujours des enfin ouais rien n'est sûr et les choses très incertaines en fait à force de les jouer plein de fois je prends un exemple à la con mais t'as des coups classiques au poker où tu sais que ce coup là bah tu vas le gagner 90% du temps c'est vrai que tu vas le gagner 90% du temps mais si t'en as joué tellement tu te rends compte qu'en fait bah plein 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 de fois tu les as perdu ces couleurs et du coup dans la vie tous les jours bah ça t'apprend un peu à réguler un peu mieux les probabilités et je trouve qu'il y a plein enfin y'a plein de gens quand tu leur dis un truc c'est sûr à 90% bah dans leur tête c'est sûr point bar et c'est blanc tu vois si c'est blanc à 90% bah c'est blanc il y a pas de ça existe pas le cas où tu perds où c'est noir et moi j'ai plus cette nuance t'as aussi tellement vécu les 10% que tu comprends qu'il y a une vraie chance voilà c'est ça je comprends qu'il y a une vraie chance plus que la moyenne je trouve ouais et du coup ça me fait relativiser aussi plein de trucs parce que même quand on va dire une catastrophe ou je sais pas quoi quelque chose arrive et qu'on va dire mais c'est quand même fou que ça t'arrive à toi à ce moment là je fais bah oui c'est fou mais les trucs fous ça arrive tout le temps partout dans le monde en fait donc c'est pas si fou mais c'est marrant oui c'est parce qu'en fait le volume de choses que t'as vécu avec le blocaire avec des probabilités très écrites tu sais que c'est peu probable en vrai mais oui mais ça arrive tu remets en perspective la vie quoi ouais un peu c'est marrant ça ouais ouais je voyais que de toute façon c'est pas mal de maths et de probas et de choses comme ça en fait mine de rien les combinaisons et bon après tu me disais là putain j'ai oublié le nom du documentaire Nosebleed Nosebleed ouais ce qui est j'ai bien aimé dans ce documentaire je te l'avais dit c'est le fait que à aucun moment ils expliquent ni le jargon ni quoi que ce soit tu dis écoute on prend une tranche de vie de deux joueurs professionnels français qui partent à Vegas et t'as une discussion qu'ils ont quoi c'est à dire que si en ce moment on te plonge au milieu en fait et t'observes c'est ça et si pendant 4 minutes ils parlent et que t'as compris que deux mots bah c'est leur vie en fait et ça je trouve ça déjà fou parce que aussi tu comprends assez vite que autour d'eux ils ont que des gens pareil comme eux ou en tout cas qui comprennent le milieu ouais qui comprennent le milieu ça veut dire que bah voilà 90% de leurs discussions sont incompréhensibles pour tout le monde bah j'avais un peu ce sentiment là même quand quand j'étais dans ce milieu là effectivement ma coloc elle était joueuse pro ouais ouais tous mes potes de l'époque ils jouaient et du coup effectivement nos discussions même quand tu parles de totalement autre chose t'utilises le langage le vocabulaire du poker attends pourquoi je me dis quelqu'un débarque et n'est pas du milieu il va se dire qui sont ces fous quoi comment ils parlent oui il y a un truc que j'ai souligné c'était assez intéressant de voir qu'ils avaient une certaine discipline pour une vie normale alors après bon je sais pas comment ils avaient leur truc mais le gars dont tu voyais la copine etc où tu tu dis ah non quand même à des moments il dit non là c'est de cette semaine cette semaine là je serai avec ma copine je ne fais pas de poker ouais c'est ça après là c'est cette personne là oui c'est cette personne là j'imagine qu'après il y a des gens qui tombent totalement dedans il y en a c'est juste des gros no life oui voilà c'est ça mais après c'était intéressant de voir justement des gens et je pense que quelque part leur succès aussi un peu le truc de mais d'ailleurs je crois que c'est ultra calculé moi j'ai l'impression que c'est calculé de se dire non non j'ai besoin d'une semaine de pas de poker pour aussi que je sois meilleur au poker après ouais c'est ça c'est la maturité c'est ouf mais après en fait j'ai vu un peu le côté c'est pareil je vais tout ramener au stand-up aussi mais les stand-upers qui sont en colloque avec des stand-upers bah ouais qui comme tu dis qui ont des du jargon de stand-upers pour parler de totalement autre chose et et c'est bah en fait c'est vrai que c'est pas tous les c'est pas tous les métiers en fait il faut en fait tous les métiers ne sont pas obsessionnels non ouais ouais ok et il y en a certains où ça l'est alors après est-ce qu'il y a du jargon de dentiste tu peux trouver des obsessionnels sur bah en fait si oui il y a clairement du jargon de dentiste tu vas clairement trouver des dentistes qui sont obsessionnels du travail ok ouais genre qui ne parlent que de travail c'est vrai qui rentrent chez eux mais qui adorent ça ils font ils vont faire des conférences etc mais en fait ça va être un peu les outliers du truc en fait tu vois ça va être ça va pas être toute la même je vais te dire ouais non c'est sûr que c'est pas la plupart des dentistes alors que les alors que par exemple les stand-upers tu vois ou des choses comme ça alors certes c'est important d'avoir autre chose parce que si tu vas sur scène il faut que tu partes quelque chose quoi oui c'est ça mais mais c'est quand même un truc où oui soit t'as regardé du stand-up soit t'es tout le temps sur les plateaux ça demande d'au moins je veux dire n'importe quoi mais la moitié des stand-upers d'être qu'avec des stand-upers enfin tu vois de vivre un peu beaucoup avec ça et j'imagine pareil pour les joueurs de poker bah ouais j'avoue mais est-ce que c'est pas juste que au début en fait pour te parce qu'une fois que t'es hyper successful une fois que t'es Louis Siquet ou que t'es Bill Burr est-ce que tu crois que ces gars-là ils traînent encore qu'avec tes stand-upers etc ou est-ce que justement c'est bon ils ont compris comment ça marche ils savent ce qu'ils doivent faire et ils peuvent faire ça comme un taf normal et le reste du temps aller faire du bateau bah oui non mais après je sais pas bah après ces gens-là je les ai entendus dire que tu te fais des amis après dedans oui donc au final tes amis qui tu traînes c'est ils se trouvent que ce sont aussi des stand-upers donc voilà et aussi il y a un truc je sais plus qui me disait ça mais il y a il y a un truc c'est que bah les gens les plus drôles au final bah c'est les stand-upers et du coup pourquoi tu voudrais pas être avec des gens drôles ça totalement je suis d'accord tu sais je me rappelle un des premiers podcasts de stand-up là que j'avais écouté c'était un café au lecette ouais et il y avait un épisode où il invite Gad Elmaleh ouais et Gad Elmaleh il est hyper arrogant dans l'épisode et j'avais fait écouter ça à ma collègue qui est fan de Gad Elmaleh et je lui ai dit bah écoute moi j'ai trouvé ça intéressant quoi elle elle écoute mais il est détestable et tout alors qu'elle était fan alors qu'elle était fan et en fait quand tu réécoutes effectivement il tient ce discours là de dire bah moi quand je rencontre un humoriste enfin je veux traîner qu'avec des humoristes en gros parce que c'est des gens marrants et je sais qu'on va avoir des discussions stimulantes etc mais c'est vrai que elle ce qu'elle a entendu c'est tous les gens qui sont pas humoristes c'est des petites merdes ne sont pas intéressants non mais ce qu'il fallait oui mais voilà tu vois c'est encore un truc de proba c'est un truc de mais typiquement moi j'y crois pas spécialement parce qu'en fait ça dépend vraiment il y a plein de stand-upers j'ai pas du tout envie de traîner avec eux mais oui mais c'est vrai mais souvent tu vois les gens qui sont pas des humoristes qui sont enfin moi je parle de ma vie mon cercle mes trucs alors bon c'est assez spécial parce que moi je trouve que j'ai des potes d'enfance où en fait on s'est un peu élevés ensemble ok et on a tous les mêmes refs et en fait du coup je les trouve très drôles ils sont pas du tout ni spécialement humoristes ou quoi mais en fait ils regardent le même stand-up que moi tu vois mais là les gens spécialement à Paris en fait c'est vrai que les gens qui ne sont pas humoristes en fait c'est pas qu'ils gravitent mais ils connaissent c'est des amis d'humoristes en fait d'accord tu vois ce que ah oui t'as pas d'amis que tu t'es fait en dehors du stand-up à Paris à Paris non en fait ok à Paris non parce qu'en fait moi je suis arrivé pour le stand-up donc moi je suis arrivé ici et je me suis sécurisé des jobs de dentiste ok et après et t'as regardé où est le Paname où est-ce que je prends un appart ok et ouais et je t'avoue enfin tu vois j'aurais pu me faire des amis dentistes mais en fait au taf c'est pas en fait c'est pas pareil très souvent les amis pour un dentiste les amis dentistes qui se fait c'est pendant sa fac tu vois et après là t'arrives c'est pas spécialement la même les mêmes âges que toi ou les mêmes trucs et t'es là tu fais bah ouais des os quoi mais est-ce que si tu te retrouves à une soirée et il y a forcément des gens qui sont pas humoristes ouais et quand tu leur parles est-ce que tu vas la plupart du temps tu trouves qu'ils sont pas intéressants ah non bah du tout non mais moi après moi je peux être intéressé par n'importe qui bah voilà ouais et particulièrement par en plus des métiers que je connais pas c'est ça ouais ouais je suis comme toi je peux être là avec un comptable et faire attends mais et après le XL tu le sauves XLS what et t'aimes ça mais c'est dingue mais j'aime bien tirer des gens qui se trouveraient peut-être même eux pas intéressants tirer leur façon de voir justement le monde comme tu disais par rapport au poker je sais que le comptable il va avoir une vision qui s'en rende compte ou pas il y a une vision du monde qui va être un peu justement avec des tableaux Excel tu vois ou alors et moi j'aime bien me dire ah ok toi tu vois après on va pas se mentir ça se voit assez vite je pense que je fais maintenant beaucoup plus confiance un peu au gut feeling tu vois à mes tripes pour dire ah mais cette personne je vais tout de suite bien m'entendre avec et je suis d'accord il n'y a pas de discrimination ouais bah non par rapport au truc mais en fait si je suis dans cette soirée et que cette personne est dans cette soirée c'est qu'on connait un gars drôle et qu'en fait ça a été screené en fait faudrait que t'ailles à une soirée chez ton voisin voilà random total et là tu testes tu sondes les gens parce qu'en fait c'est toujours comme ça tu vas toujours à des soirées où il y a quand même un biais parce que tu sais que même si oui c'est pas forcément c'est peut-être les amis d'amis d'un pot humoriste ok mais ça veut dire que ils sont plus enclins à accepter des blagues pédophiles c'est tout ce qui compte trop entendus dans d'autres soirées sinon ils seraient pas là mais après je suis quand même d'accord sur le fait que la plupart des humoristes encore une fois comme tu dis il y en a pas du tout il y en a qui sont dans d'autres délires mais on cherche à comprendre les choses et on réfléchit à des choses débiles sur lesquelles la plupart des gens juste ils s'en foutent tu vois je sais pas j'ai pas d'exemple mais pourquoi une chaise elle a 4 pieds pourquoi les chaises de base elles ont pas 3 pieds 3 pieds ça marche par exemple je sais que j'aurais moins de complexe à avoir des discussions débiles comme ça avec quelqu'un qui est humoriste dans le sens où je sais que par lui-même il en a d'autres des questions comme ça dans sa tête oui oui je vois ce que tu veux dire il y a un côté où viens n'aie pas honte avec moi parce qu'il y a un feu vert qui est déjà sur leur tête tu peux me dire tout ce que tu veux c'est ça parce que tu sais que de leur côté ils vont dire ouais pourquoi le camembert c'est comme ça ils vont dire pire mais ça ça veut dire qu'on a ou subi du rejet ou alors on a vu que certaines personnes n'étaient pas dans le délire de justement se poser des questions oui énormément ça énormément après ça aussi c'est pareil c'est un truc que tu développes avec le temps moi je sais quand je dois faire décaler la conversation là je dis ah ok j'ai atteint ton max de délire philosophique ah ouais mais moi j'ai pas de max moi je suis comme ça et du coup quand je sens que l'autre a un max et qu'il bloque j'arrête mais du coup je passe à quelqu'un d'autre en fait t'es nul comme personne tu ne m'intéresses pas alors que bah non c'est triste moi le pire truc que je puisse entendre c'est genre ah là là mais vous vous prenez trop la tête mais ta gueule c'est ça encore heureux qu'est-ce que tu veux faire d'autre de la vie en fait tout au monde vient de ta tête c'est ça mais après je sais que c'est aussi une faiblesse dans le sens où par contre toutes les discussions sérieuses sur des trucs réels ah non ça ça m'intéresse pas je m'en fous toutes les discussions qui peuvent faire changer les choses non parlons de choses abstraites ouais c'est ça parlons de comment on pourrait éventuellement changer les choses dans un univers parallèle ça ça m'intéresse mais en fait je trouve que c'est quand même très important c'est à dire que moi je très souvent les gens qui soi-disant veulent changer les choses sérieusement maintenant comme elles n'ont pas déjà pensé à comment changer le monde parallèle ouais bah elles ne savent pas vraiment où elles vont tu vois ce que je veux dire c'est vrai c'est à dire que moi j'aime bien parler d'une utopie ou même d'une dystopie c'est à dire que j'aime bien dire ah mais en fait on devrait mettre tous les enfants de trois ans dans je sais pas quoi dans le four non mais parce que ça permettrait de faire ça etc et que tu vois et qu'en fait ce soit indéniable et de se dire bah on est d'accord que ça réglerait quand même ce problème oui bon bah bon ça en crée d'autres bah justement nouvelle discussion c'est parfait mais du coup ça te donne une petite idée vers où aller dans la mesure dans un monde normal avant de prendre des décisions tu vois alors que d'autres vont pouvoir directement se dire il faut absolument faire quelque chose et dire de la merde en fait oui souvent ils disent de la merde je suis d'accord mais c'est parce que dans leur tête c'est très clair mais ouais c'est comme tu dis parce qu'ils ont pas envisagé toutes les autres toutes les autres portes là où ils vont c'est très clair est-ce qu'un jour tu te dirais tiens ok on continue à être confiné ou quoi et j'ai pas d'argent est-ce que je pourrais me remettre me forcer à me remettre dans le poker juste pour gagner de l'argent ben oui et non parce que c'est un peu ce que j'ai tenté de faire finalement en novembre et ça me demande trop d'efforts maintenant enfin d'efforts intellectuels enfin non pas intellectuels mais de motivation et de ouais et en plus le fait de savoir que tu le fais que pour l'argent ouais au final ça me fucked up tu vois mais moi j'aimerais qu'on crée une drogue qui te motive à la cocaïne ça s'appelle à faire un truc mais est-ce que la cocaïne ça te motive va faire un truc que tu veux pas faire tu vois ce que je veux dire parce qu'en plus il faudrait pile que ce soit le truc c'est-à-dire je prends la drogue du poker et donc du coup j'ai envie de faire j'ai vraiment sincèrement envie de faire du poker et du coup ça règle tous tes problèmes parce qu'en fait pour le coup ma meilleure pote elle a fait ça elle a été joueuse pro et à un moment elle a fait je n'ai plus de plaisir à jouer elle a découvert la cocaïne après elle a joué des tonnes mais elle est devenue cocadict donc oui super tu continues à jouer tu gagnes mais non le trade n'est pas bon du tout non mais oui mais c'est marrant la motivation c'est-à-dire que tu peux pas en plus personne n'en parle c'est-à-dire que il y a un côté où t'as pas le droit de dire en fait ça m'intéresse plus oui non tu peux pas dire ça bah oui mais t'es bon donc déjà faut que tu continues déjà voilà donc si t'es bon mais que ça t'intéresse plus en fait toi-même tu vas d'ailleurs préférer continuer à le faire et finalement devenir nul oui c'est ça pour ensuite sortir du truc en te disant je suis nul j'ai une excuse ouais c'est ça et les autres gens te diront ah mais il a raté parce qu'il était nul et pas parce qu'il avait plus envie et donc il est devenu nul tu vois et c'est pareil pour toutes les choses et en fait tu et alors en fait je sais pas à quel moment tu sais il faut que tu continues faut que tu est-ce que tu regagnes de la motivation si jamais tu persévères ou quoi ou est-ce que tu te dis bon bah écoute je coupe mes mes pertes là c'est ça et je voulais aller ailleurs sur un autre sur un au bridge je vais jouer au bridge tu veux jouer au bridge bah en fait moi j'ai remarqué que souvent quand j'ai plus la motivation pour un truc c'est parce qu'en réalité j'ai découvert une autre activité qui m'a pris toute mon attention et toute ma motivation c'est souvent ça d'accord et du coup bah j'ai un peu cette excuse de me dire ah bah non mais maintenant je fais ça ouais ouais c'est ça c'est pareil avec tes relations amoureuses tu jump qu'en mec maintenant que tu le dis mon historique est un peu comme ça après c'est ça le truc de c'est à quelle vitesse et pourquoi tu t'ennuies de quoi mais même tu vois en parlant des personnes en fait à qui tu parles tu sais que tu disais genre ah mais en fait ta limite de fun et ta limite intellectuelle est là bon bah cool après moi je suis pas aussi violent que toi je fais genre semblant d'aller prendre un verre mais mais effectivement bah tu te dis bah je vais aller je vais aller parler avec quelqu'un d'autre alors après tu sais pas c'est ça le problème c'est que oui il y a un côté oui c'est un peu égoïste mais dans dans quel monde je suis là aussi pour kiffer ma soirée en fait tu vois ce que je veux dire oui mais en fait si ça se trouve t'aurais pu enchaîner sur un autre sujet et sur cet autre sujet peut-être que la personne est hyper intéressante est intéressée et du coup ça va débloquer ça va la débloquer alors mais du coup c'est ça c'est à dire est-ce qu'il faut persévérer avec je sais pas et trouver une autre facette du domaine dans lequel t'es et te dire ah mais ça c'est cool aussi bah du coup en fait ça dépend si tu pars du principe que toute personne a un sujet qui va l'intéresser ou un sujet dans lequel elle va pouvoir s'exprimer et devenir intéressante ou si tu considères que bah non peut-être il y a des gens ils sont juste chiants partout et bon bah je pense que tu vois pour revenir sur les probas je crois qu'il y a des il y a des gens ils sont un peu chiants quand même tu crois ? il y a pas mal de gens qui sont chiants sur tous les sujets en fait je pense enfin plus qu'on le croit et là par contre que tu vois pas dans tes soirées à toi parce que probablement encore une fois tes soirées sont biaisées par les gens autour de toi mais si on te drop n'importe où à Rouen en plein milieu de gens qui font un job qui sont des relieurs tu vois j'en sais rien tu vois et en fait tu vas te dire ah mais en fait je crois que les gens n'écoutent pas ce podcast tu vois ils sont nuls à chier ils sont nuls à chier mais tu sais tiens j'ai une nouvelle idée de podcast donc je te la soumets pour finir ce que t'en penses c'était justement ça c'est d'aller parler à des gens que je connais pas du tout mais qui seraient un peu les PNJ de ma vie ouais c'est des gens que tu croises hyper régulièrement mais qui leur parle ouais exactement voilà mais en fait je pensais à mes clients à la base et des gens à qui je dis bonjour merci au revoir depuis des années mais je les connais pas tu vois et je veux trop aller leur parler et l'idée derrière ça c'est justement de démontrer que en fait on devrait s'intéresser aux gens parce que n'importe qui est intéressant en fait mais je sais pas si moi même je crois à cette idée c'est ça le problème est-ce qu'en fait je vais pas juste avoir des conversations chiantes alors après il y a une manière de le savoir c'est effectivement de le faire au pire des cas tu auras perdu enfin quelques heures ouais je trouve ça trop trop marrant attends il y a un mot je sais pas c'est pas l'effet Willis je sais pas quoi c'est le moment où tu te rends compte que les autres personnes existent déjà oui mais c'est exactement ça tu existes non non je trouve que cette idée de PNJ c'est vraiment trop drôle mais et moi j'aime bien l'idée encore une fois et d'ailleurs j'ai enfin dans mon idée de comment et à qui je parle dans le podcast il y avait un peu ce côté là je me dis ah tiens je vais parler à des gens même qui ont des métiers normaux alors pas forcément que je connais mais tu vois enfin ou que je croise pour l'instant je sais qu'en termes d'interview je crois que je me redirige vers franchement parle aux gens que t'as déjà autour de toi parce que ça va être plus facile plus fun voilà il y a un truc aussi avec le vouvoiement tu vois j'ai reçu un gars qui était un ufologue récemment un spécialiste des ovnis donc ce mec je le connais pas tu vois je l'ai contacté via Twitter etc et je suis allé chez lui et en fait on sait bon bah du coup forcément ce qu'on est pas on sait vous voyez même si franchement j'avoue si je lui avais demandé dès le début est-ce qu'on se tutoie ouais il aurait probablement dit oui le mec il m'a reçu en mode il était en t-shirt Metallica tu vois il a des des secoules volants mais déjà il y a certains métiers quand même où tu te dis bon la personne est un minimum intéressante si t'es ufologue bon c'est sûr non mais même tu vois alors pour le coup lui c'était ultra c'est ultra cool c'était assez facile quand même j'ai quasiment pas parlé dans l'épisode mais le vouvoiement met une espèce de distance du coup avec le truc c'est moins fluide dans on a l'impression que je fais un que je fais un devoir maison tu vois et que je dois le rendre à ma prof après tu vois et vous avez dit que tu vois et en fait tout de suite ça fait moins conversation ça fait plus interview classique tu vois ça fait moins podcast ouais tout ça pour dire ouais là déjà j'essaie juste de me détendre avec les gens les gens que tu as déjà un peu croisés mais non non mais pour dire ouais ton idée ça va être très cool je pense mais après ça peut amener des discussions chiantes mais c'est ça c'est à dire qu'en fait très souvent je pense que les gens ils se disent pourquoi vous voulez que je vous parle ah ouais mais déjà de ouf mais moi j'ai rien à dire j'ai rien à dire c'est ça tu l'as et je l'ai de quelques potes que moi je trouve intéressants justement pour interviewer mais qui eux se disent je suis pas intéressant ouais genre j'ai rien à dire alors qu'en fait two minutes in la conversation ils sont lancés ouais ils sont lancés sur un truc et en fait je me dis ah merde ça je l'ai jamais entendu quelque part etc etc mais là aussi bon c'est biaisé c'est mes potes parce qu'après il y a des gens je crois qui ont peut-être bah en fait ah mais en fait genre ah mais vous avez pas de hobby non plus vous faites que ça ça existe pas des gens qui n'ont pas de hobby je sais pas mais je je sais pas il faut voir parce que c'est ça aussi la conclusion imagine j'ai un interview ou 3-4 je passe une heure avec eux et je me dis bon ouais il y a rien d'intéressant qui en est sorti est-ce que j'en conclue que ces 4 personnes sont inintéressantes ou est-ce que j'en conclue que j'arrive j'ai pas réussi à leur extraire l'information qu'il faut après moi je dirais qu'il faut pas trop non plus s'auto-flageller jusqu'à quel niveau d'énergie on a besoin que tu fournisses pour qu'à un certain moment tu sois intéressant tu vois en gros tu me dises que t'es une passion pour les vers de terre oui c'est ça mais on revient à la soirée à la soirée si j'arrive et que c'est à moi de poser 5 questions d'affilé pour initier le starter de la conversation avec une personne excuse-moi mais c'est déséquilibré tu vois oui complètement mais après comme tu dis y'a plein de gens qui ont pas envie qu'on leur parle déjà de base enfin bien sûr mais moi j'arrive dans une soirée et là y'a quelqu'un qui me prend dans un groupe et qui me dit là on est en train de savoir quel est le tortue ninja favorite de tout le monde là tu vas être genre j'ai même pas quoi j'ai même pas eu à initier quoi que ce soit et déjà je suis dans un truc trop intéressant bah oui ça c'est la bonne ok ça c'est une bonne technique ok en fait c'est à moi de lancer des sujets un peu complètement con et voir si t'accroches ou pas si t'accroches pas bah les gens j'en serai un autre jusqu'à ce que le problème c'est que c'est un peu linéaire parce que les gars ils sont obligés d'attendre c'est à dire que t'es obligé de faire un monologue de dire ça vous parle ça bon ça vous parle pas en vrai si tu donnes une fiche c'est en pdf soulignez les sujets qui nous intéressent oui c'est trop drôle et du coup pédophilie oui bah voilà non mais je me demande si bah la plupart encore une fois des gens c'est pas juste bah écoute je vais effectivement travailler mais y'a pas spécialement ni motivation ni obsession dans mon travail et je fais des courses je rentre chez moi en fait je m'occupe de ma famille mais j'ai pas théorisé comment je m'occupe de mes enfants par exemple ou des choses comme ça je le fais juste en fonction parce qu'en fait c'est la plupart des gens enfin j'ai l'impression que c'est la plupart des gens mais je me dis que non c'est pas possible je pense qu'il y a une dimension qu'on voit pas et qu'il nous renvoie que cet aspect là je réfléchis pas et je fais ce qu'on m'a dit de faire et j'ai ma vie comme je dois la vivre mais je pense pas qu'un cerveau humain soit capable je suis pas en train de dire que ces gens là n'ont pas de profondeur c'est juste qu'ils se l'autorisent pas je pense ou qu'ils l'ont verrouillé c'est à dire qu'en fait je pense à quiconque si vraiment tu t'assoies je lui dis mais qu'est-ce que vous pensez qu'il y a après la mort tu peux renvoyer n'importe qui en dépression là en vrai là on commence à parler en fait tu vois c'était mon accroche Tinder tout se lié après la mort mais je pense qu'en vrai c'est la meilleure question pour dire bon bah pour sonder directement bon on y va en fait on arrête de se mentir on arrête de faire genre vous y avez jamais pensé et si vous y avez jamais pensé bah c'est le moment viens détends-toi franchement je suis avec toi au moins ouais bah c'est ça ouais ouais mais ça tu tombes sur quelqu'un de religieux pour le coup il a sa réponse toute faite et il n'y a pas réfléchi non plus et il y a le paradis ou l'enfer alors cela dit ça c'est intéressant de tomber sur des gens qui ont des doctrines un peu tomber sur des gens qui ont des doctrines déjà faites ouais ça peut être cool parce que tu peux aller je peux aller titiller tu peux aller titiller le truc mais pourquoi et dire ouais vous pensez ça mais vous comment ça se fait où vont les chiens du coup est-ce qu'ils vont au paradis bonne question ça mais oui après c'est pas je suis pas du tout en train de pitcher justement il y a une race de gens qui sont incapables qui sont des vrais PNJ c'est à dire vraiment qui n'existent pas non c'est juste que leur un mix entre leur éducation leur environnement fait que en fait ils se l'autorient enfin ils sont verrouillés à ce niveau là et la question c'est ben à quel niveau un psy peut pas soutirer ça rapidement toi tu arriverais à le faire en une heure tu vois ce que je dis ouais j'avoue maintenant que tu le mets comme ça mais après il faut tester parce qu'en fait parce qu'en fait justement il y a un côté si une personne dit oui à un podcast déjà déjà c'est qu'il ouais déjà il est prêt à discuter bah oui ça change totalement la donne c'est déjà c'est vrai c'est vrai et je pense c'est le plus important c'est que en fait c'est qui ose justement on revient dans la soirée je peux me prendre que des refus les gens vont dire ben non mais pourquoi pourquoi vous voulez me parler en amont mais après une fois que la personne dit oui je pense que ça peut être très cool parce qu'en fait c'est comme t'as une soirée tu parles à quelqu'un la personne ne te répond pas tu te dis mais pourquoi alors soit tu m'aimes pas personnellement mais si tu parles à personne d'autre pourquoi t'es venu à la soirée oui c'est ça mais tu sais que l'idée elle m'est venue j'ai un client qui vient depuis des années quoi et pareil je te dis on se dit bonjour au revoir parfois il me dit qu'il part en vacances aux Etats-Unis voilà basta et là cette semaine j'ai appris que le mec il était clown de métier clown bordel c'est ouf mais du coup il m'a juste dit ça et pouf bah bien sûr ça a déclenché une discussion on a commencé à parler stand-up etc j'ai dit mais attends mais c'est complètement fou ça doit faire 8 ans que je vous vois et aucune idée que vous étiez clown tout comme lui il n'a aucune idée que tu faisais du bah non exactement il m'a dit ça pareil mais je ne savais pas que tu faisais du stand-up et un petit accent américain en plus bah oui mais non comment tu pouvais le savoir pour toi dans ta vie je suis la meuf qui vend le chocolat voilà la meuf qui habite là tu vois dans sa vie je ne suis que à cet endroit là dans la chocolaterie il faudrait créer une sorte de de happen de l'amitié en fonction de tes hobbies mais ça te dit tu devrais parler à cette personne c'est à dire que tu ne sais même pas pourquoi tu vois ce que je veux dire c'est à dire que ça aurait détecté que toi tu fais du stand-up stand-up lui il est clown c'est ça on aurait une petite notif sur le téléphone et en fait vous auriez une notif et mais vous ne sauriez même pas pourquoi et tu serais là genre ah ouais t'arrives et du coup t'es oublié de discuter bah oui voilà et là tu te dis ah mais c'est peut-être parce que vous êtes clown que ça vous a dit de parler alors que peut-être c'est peut-être pour autre chose et en fait tu as ici une vraie vraie connaissance de l'autre c'est trop bien bah oui puis t'es obligé justement de creuser parce que si l'appli t'a dit vous avez un lien c'est sûr mais que dans la première demi-heure où t'as parlé tu fais mais non moi ça ça m'intéresse pas ça ça m'intéresse pas oui oui tu continues à parler en fait tu deviens amie malgré tout et après deux ans tu sais toujours pas que c'est juste un bug ah oui c'est un bug ce jour là c'est tout fallait pas compter tous les trucs en fait juste vous aimez tous les deux la pizza mais à part ça ah ok tellement général tu sais quand t'étais petit tu pouvais être amie avec n'importe qui juste parce que t'es mangé de la pizza tu vois t'aimes les olives aussi waouh déjà juste parce qu'il habitait à côté de chez toi c'est tout t'étais juste pote avec tes voisins tellement simple maintenant tes voisins tu leur parles plus c'est intéressant faudrait qu'on crée cette application mais on en revient à avoir un parent et avoir quelqu'un qui t'oblige à faire un truc tu vois il faudrait créer en fait c'est ça en fait l'app elle fait pas que ça l'app elle te donne des ordres va parler à cette personne vite il s'enfuit il est à 200 mètres 300 mètres et tu sais pas ce que c'est ni pourquoi mais derrière il y a un algorithme qui a tout créé pour juste rajouter un peu de bonheur à tout le monde tu vois et en fait voilà parfois tu vas acheter immédiatement deux croissants et toi t'es là tu es genre ouais bon ok et t'y vas et en fait pire des cas tu sais quoi t'auras pris deux croissants et tu seras là ils sont bons quand même ces croissants et parfois il y a un schéma encore plus alambiqué parce que tu dois rencontrer telle personne parce que c'est ta future il nous faut tous un coach de vie un coach de vie numérique mais globalement mais dont les voix sont impénétrables parce qu'en fait c'est ça c'est le truc les gens ils aimeraient bien que Dieu leur parle ou leur dise quoi faire voilà c'est là qu'on intervient tu avais besoin de Dieu je suis là je viens t'aider c'est pour le mien de tous tu reçois des tu reçois des questions trop bizarres tu fais genre Dieu quelle marque de petits pois je devrais prendre tu fais ça suffit mais Dieu est forcément écolo donc faudra pas acheter de boîte de petits pois faudra que tu prennes tes petits pois en vrac ah oui c'est ça tu les plantes chez toi c'est pas facile de se mettre des principes de vie je trouve et de vivre par ces principes tu manges bio et tout ça ou pas ? euh je est-ce que t'as des principes déjà ? si t'as pas des principes bio t'en as rien à foutre et tout va bien non j'en ai pas rien à foutre non mais j'ai enfin oui j'ai des principes j'essaye enfin j'essaye tiens en plus vous en avez parlé dans l'épisode avec Renaud donc ça me fait chier d'en reparler ouais mais en gros je suis de conviction je suis vegan d'ailleurs ouais mais dans les faits enfin je me définis pas vegan déjà parce que c'est trop chiant c'est dès que tu dis que t'es vegan ah oui ça part dans une discussion ça part forcément dans une c'est entre toi ouais déjà de base et puis ça va chercher le moindre truc enfin on va toujours trouver un truc que tu fais qui est pas vegan oui forcément est-ce que ça t'as mangé ça ? oui bien sûr et donc tu peux pas être vegan parfait donc à partir de là je me dis pas vegan juste je dis que je mange presque pas de produits animaux ouais ouais presque pas comme ça regardez-vous et pourquoi je disais ça ? non par rapport aux convictions par rapport aux convictions mais en fait c'est quand même pas mal ça veut dire que ça c'est ouais ça c'est toi parce que c'est par rapport aux animaux ouais c'est éthique ouais clairement c'est pas par rapport à la santé ou autre chose quoi aussi mais c'était pas le point de départ clairement ok mais le point de départ c'était clairement juste éthique c'est drôle je trouve que si tu fais pas tout on veut que tu fasses rien mais c'est ça en fait si tu fais quelque chose de différent de moi ou de la norme on va dire et bien on va vouloir que tu nous prouves que t'as raison de le faire ouais ouais alors que juste non je le fais c'est tout point barre je demande pas aux autres de faire pareil et puis j'ai pas à te prouver pourquoi je pense qu'il y a un côté aussi c'est un peu comme l'homophobie on veut bien avoir des homosexuels mais il faut absolument que ce soit des folles pour qu'on sache ouais voilà tu vois mais qu'il faut pas qu'on ait des gens qui soient un peu dans la vérité normale de l'hétéro tu vois classique parce que ça perturbe tous nos repères après alors qu'en fait tu te dis mais dans le pire des cas bah tu t'en fous c'est à dire que tu vois ce que j'ai au pire genre hop j'arrive avec un truc de saucisson tu me dis ah non j'en prends pas bah hop hop je le retire c'est pas grave c'est ça personne n'est mort dans cette situation mais à un moment au tout début que je faisais du stand-up j'avais un truc un peu là-dessus justement quand on te propose du saucisson en soirée si tu dis t'es musulman bah on te dit ah bah ok normal c'est normal et si tu dis je suis vegan on te fait ah ouais mais c'est trop bon le saucisson c'est vraiment trop bon mais mais c'est marrant ouais mais en fait c'est ça c'est à dire qu'il y a des il y a des choses où certaines personnes ont abandonné la conversion c'est à dire qu'avant quelqu'un te disait je suis musulman il te dit non 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 c'est Jésus qu'il faut que tu acceptes dans ta vie bah voilà c'est ça mais je pense que la religion a réussi à passer le cap de bon bah on accepte il y a des gens qui ont ces croyances là on les respecte mais est-ce qu'on a vraiment dépassé le truc ou est-ce qu'il y a eu tellement de guerres qu'on ne veut pas leur ramener pendant l'apéro tu vois ce que je veux dire le gars il dit non je suis musulman alors au lieu de lui reproposer des tucs t'es là tu dis ferme la porte ferme la porte il sortira pas d'ici tant qu'il est pas catholique explique nous explique nous pourquoi alors que oui les vegans comme vous avez pas encore eu de guerre on se dit on peut les persécuter encore un peu c'est bon on dit on a le dessus en fait c'est quand même bien de se dire bah moi je fais un peu bah oui moi je mange pas ça du coup moi enfin il y a techniquement moins qui est entre guillemets moins qui est produit parce que c'est vrai grâce au vegan il y a moins qui est produit puisque forcément enfin je sais rien ils sont pas des milliards mais enfin quoique avec les indiens je sais pas mais du coup oui il y a moins de choses qui sont produites donc techniquement il y a quand même moins de pollution ouais c'est ça mais mais en fait ouais c'est la difficulté de se dire bah écoute si je fais 0,5 de ma part et que tu fais 0,5 de l'autre part bah ça fait quand même 1 il faut que tu fasses 1 absolument c'est à dire que c'est fini maintenant tu t'habilles en chanvre c'est ça et tu dois respirer du carbone et ressortir de l'oxygène tu vois tu dois vraiment être c'est le bordel mais oui non mais c'est c'est ça en fait si tous les français deviennent vegan complètement vegan et arrêtent la viande non attends j'allais dire de la merde ouais non si 1 français sur 2 devient vegan complètement vegan en fait c'est la même chose que si 100% des français juste limitent leur consommation de 50% c'est à dire au lieu de manger de la viande tous les jours on mange plus qu'une fois tous les deux jours si tout le monde fait ça c'est pareil que si t'as la moitié de la France qui ne mange plus du tout de viande bah sur la production ça revient au même oui alors qu'en fait tu dis bah en fait non seulement c'est possible mais ce serait mieux pour moi même déjà c'est ça personnellement en fait tu vois et en fait la vérité c'est que c'est quand même mieux pour toi mais de manière globale parce que forcément il y a moins de pollution donc ton air il est meilleur etc oui ouais c'est tout un cercle vertueux et c'est difficile de se mettre avec bah tu vois on en revient à qu'est-ce qu'on fera en post-apocalyptique le réflexe c'est de dire à l'autre bah non tu manges zéro viande parce que moi je prends toute la viande pour aujourd'hui et pour demain c'est ça c'est vrai qu'en fait le plus difficile c'est de dire hé regarde on a qu'à se partager cette viande tu la manges aujourd'hui je la mangerai demain de toute façon t'inquiète qu'en mode post-apocalyptique je mange les chiens je mange tout je mange les humains mais pas elle passe de vegan à cannibale à direct à cannibale en même temps non en même temps ça se tient parce que ça fait pour moi la vie d'un chien la vie d'un humain même chose franchement du coup ça se tient où est-ce que tu t'arrêtes du coup c'est la vie de quel mammifère où tu te dis franchement ça commence à être moins mais aucun tous pour moi une vie c'est une vie et les oiseaux bah oui pareil et les vers de terre bah pareil mais je les mange enfin c'est pas bon ça n'a pas l'air très bon les criquets les criquets ça a l'air bon mais ah mais oui mais parce que du coup t'en manges pas non plus des criquets des criquets comme si c'était tellement répandu pourquoi t'en avais ? je suis rentré dans le derrière de ta vue de poser des questions par rapport à ta d'essayer de trouver la faille dans ta religion et la mouche voilà c'est ça tu vois c'est ce que je disais aussi dès que tu commences à dire je suis vegan ah ouais t'as jamais écrivé une mouche bah si peut-être donc t'es pas vegan donc tu dois prendre ce saucisson immédiatement c'est la même chose tu sais là en venant je suis sûre que t'as marché sur au moins 10 fourmis donc c'est bon tu peux bouffer le saucisson ça fait on dirait les rites d'intronisation dans les les gangs un peu tu sais au lieu de te dire vas-y il faut que tu tues ce gars du gang adverse il faut que tu manges un saucisson vas-y prouve que t'es des nôtres ouais c'est ça regarde ce que tu décries il y a de Bordeaux-Chanel tu prends immédiatement mais en France il y a grave ça c'est vrai ça ou l'alcool t'es arrivé une soirée tu bois pas d'alcool on va te regarder chelou ouais il faut c'est comme si sinon c'est t'es un espion allemand en fait ouais bah voilà t'es t'es trop bah si t'es pas avec nous t'es forcément contre c'est trop comme si t'es un flic undercover tu sais tu prends ta ligne de coke comme tout le monde en fait pour nous prouver c'est ça qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais en ce moment pour pour que les gens te puissent te retrouver quelque part ou des trucs comme ton PNJ ouais voilà mon futur podcast est-ce que déjà ton premier podcast il est il est toujours dispo il est toujours dispo parce que moi je paye 11 euros par mois c'est pas vrai sur Ocha là sur Ocha mais migre-le sur genre encore ou je sais pas quoi c'est gratuit encore putain mais j'ai des potes qui ont créé PodcastX là il faut que tu bouges chez PodcastX carrément en plus PodcastX c'est très bien enfin c'est payant mais mais toi tu peux si tu peux tu peux l'avoir gratos parce que moi il m'a semblé que j'arrivais plus à le mettre à jour mais il faut que je le mais je crois que si je l'ai retesté récemment ok ça s'appelle Warion et la grosse pomme yes et c'est je sais pas 25 épisodes un truc comme ça où je parle de l'époque où on pouvait faire du stand-up qu'on pouvait voyager et que j'étais allée à New York faire du stand-up c'était bien ouais pendant combien de temps un mois un mois ouais trois semaines trois semaines et demie un truc comme ça qu'est-ce que t'en regardes de cette de l'autre monde nostalgie ouais franchement j'ai l'impression que c'était une autre époque enfin une autre vie attends j'ai fait ça vraiment tu te dis je le referais plus ou moins périodiquement ou pas ouais si grave j'aimerais bien le moment là le monde reprend normal tu le refais enfin peut-être pas à New York d'ailleurs je sais pas si maintenant t'es plus attiré par ailleurs ou re-New York re-New York en vrai parce que j'ai l'impression d'avoir effleuré tu vois juste la surface du truc et du coup j'ai beaucoup de frustration en fait parce que même il y a tellement d'open mic partout qu'au final j'essayais d'en faire plein alors que j'ai trop envie d'aller genre toutes les semaines au même et revenir et devenir règle de l'endroit et tout donc ouais je suis un peu frustré enfin pas frustré je suis contente c'est une super expérience mais oui en plus autant capitaliser sur le fait que bah t'es t'as déjà enfin un peu tes marques ouais je connais bien maintenant je connais bien la ville t'as au moins un endroit de hot dog tu vois ce que je veux de hot dog vegan ah bah voilà c'est vrai pour le coup le nurc ça manque pas et du coup le futur podcast le futur podcast PNJ je te tiendrai au courant pour l'instant il est au stade projet je sonde meuf en une semaine tu peux passer de projet à déjà avoir deux épisodes un pilote c'est vrai ouais c'est vrai c'est vrai je trouve ça en plus même dans le le message que ça fait passer c'est cool genre vraiment parler à votre boulangère c'est quelqu'un elle est cool tu vois bah ouais le message mais peut-être que c'est pas vrai c'est ça le problème c'est tellement chiant c'est différent et le message ne passe pas du tout le message c'est les gens autour de vous sont très probablement très ennuyants restez qu'avec vos deux amis et votre famille n'allez pas vers les autres l'enfer c'est les autres c'est vrai et bah merci beaucoup et bah merci à tous c'était très très cool et à bientôt à bientôt sur les scènes wan à bientôt sur les des bâtards Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501